... On raconte beaucoup d'histoires sur ce qu'il se passe là-bas, au large, là où la terre devient vague, où la musique est jouée par l'eau et le vent, où les compagnes s'appellent fatigue, peur et mort. Des destins naissent, d'autres meurent. On entend parfois qu'un capitaine a fait fortune ou qu'un autre a sombré avec son navire. Certains remplissent leur cale, d'autres le ventrent des baleines et des poissons. Mais qui sait ce qu'il se passe vraiment au-delà de l'horizon ? Après tout, les marins qui ont vécu les histoires les plus terribles ne rentrent que rarement au port pour les raconter. Et pourtant, quelques-unes parviennent, tant bien que mal, à se frayer un chemin d'une bouche jusqu'à une oreille, à la faveur d'une discussion dans la brume d'une taverne ou de celle qui couvre le pont des navires les matins froids. Parfois c'est un marin qui en connaît un autre, qui en connaît un autre, qui en connaît un autre qui, lui, a entendu de vive voix la légende, de la bouche même de celui qui l'a vu, qui l'a vécu. Mais il n'est pas rare qu'on ne sache même pas d'où elles viennent, tant elles ont voyagé et se sont tordues en étant façonnées par les langues et cabossées en tombant dans des oreilles. Les mythes et les légendes sont d'immenses liens qui relient les hommes au temps. Quiconque raconte, quiconque écoute, qu'il le veuille ou non, devient un maillon supplémentaire de cette longue chaîne. On dit que, là-bas, dans les récifs qui déchiquettent l'écume, l'eau, le vent et le bois des coques, il y a un rocher. Il est plus gros, plus grand, plus vieux que les autres. Certaines personnes sont convaincues que c'est un géant qui l'a posé là, il y a bien longtemps, pour boucher un trou par lequel l'eau passait et inondait son immense caverne. D'autres disent que c'est la mer qui l'a apportée. On ne sait trop comment. Quand le vent souffle, ce rocher parle. Il raconte des histoires étranges et lointaines. Bien peu de gens comprennent ce qu'il dit. Il suffit pourtant d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille. Certains navires bien conçus sont capables d'épouser les tempêtes pour mieux les dompter. Ils filent sur la crête des vagues sans jamais les briser. Ils dansent avec les courants pour mieux leur résister. On appelle ces vaisseaux les voltigeurs. Et il y en a un qu'on croise parfois si on plisse bien les yeux les soirs où le vent est calme et la lune pleine. On le nomme le grand voltigeur. Une nuit, sur un navire, un marin nommé Hendrik tenait la barre lors de son car. Il était originaire d'Amsterdam. Oh, ce soir-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le vent était calme et la lune pleine. Hendrik plissait les yeux. Il croyait voir à l'horizon quelque chose qui rayait la mer, une chose qui laissait derrière elle un sillage pâle, appel perceptible. Hendrik s'est demandé ce qu'il devait faire. Était-ce un autre bateau ? Normalement, la nuit, quand on est en mer, on a la courtoisie d'allumer les feux de position pour signaler sa présence aux autres vaisseaux. Mais là, il n'y avait rien. Juste une forme, trouble et lointaine. Hendrik regarda autour de lui. Sur son bateau, les feux étaient bien allumés. Si la forme au loin était une autre embarcation, elle devrait le voir. Il maintint son cap et observa à nouveau au loin. Là-bas, dans la nuit, un petit point jaune venait d'apparaître et scintillait dans l'eau à côté des rayons d'encens de la pleine lune. Hendrik entendit les voiles claquer légèrement. Le vent tournait imperceptiblement, poussant le navire vers les lueurs. Le marin réfléchit. On avait une destination à atteindre et on lui avait indiqué un cap à tenir, mais... À bord, on avait quelques matelots que le passage du cap-or n'avait bien abîmés. Et peut-être que cette lumière lointaine était un navire. Peut-être que sur ce navire, il y avait un chirurgien. Et peut-être que ce chirurgien pourrait soigner les blessures. Hendrik décida de faire ce que font tous les marins qui ont des doutes. Demander des ordres au capitaine. Il alla donc jusqu'à la cabine du capitaine et frappa quatre fois à sa porte. « Qu'est-ce que tu me veux ? » fit une voix étouffée par le bois. « Capitaine, il y a une terre ou un navire en vue et le vent nous y pousse. Dois-je maintenir le cap ou nous laisser porter ? » Le capitaine ouvrit la porte de sa cabine. « Une terre dans les parages ? Ça, ça m'étonnerait, mon garçon. Il n'y en a pas, des lieux à la ronde. J'ai vérifié la carte pas plus tard qu'hier, et mes calculs sont bons. Que la tempête nous emporte, si je ne parle pas vrai ! » Hendrik insista, et le capitaine décida de faire ce que font tous les capitaines qui ont des doutes. Observez. Sur le pont, il scruta le petit point jaune du bout de sa lorniette. « Les eaux sont sûres par ici ! » fit-il avec la grimace de celui qui plisse les yeux, mais qui ne voit rien. « Ce n'est pas un phare, pas une terre. C'est un navire, je vois son feu. Allons à sa rencontre, il aura peut-être quelques nouvelles pour nous, et, si le vent est bon, un docteur pour soigner nos malades. » Hendrik s'en fut réveillé la bordée. « À la manœuvre ! On a de la compagnie cette nuit ! » Le pont se remplit de matelots éclairés par la blafarde lueur lunaire et les chaudes flammes des lanternes du bord. Hendrik tenait toujours la barre, ne perdant pas de vue la petite lumière qui grossissait. Le vent et le courant étaient parfaits, si bien qu'il n'avait presque pas à corriger le cap, comme si la nuit poussait naturellement le navire vers cette rencontre inattendue. « Par l'honneur de ma sœur, je jurerai que c'est un vieux brique que nous allons aborder ! » s'exclama l'un des matelots depuis la une. « Un brique, il ferait beau voir ! » répondit un autre. « Même mon vieux père n'en a pas vu un seul en trois tours du monde. Tes yeux te jouent des tours. Mes yeux sont bons, et je te parie trois jours de solde que c'est sur un vieux brique que tu videras ta moque de rhum cette nuit. Pour sa part, et aussi étonnant que ça puisse paraître, Hendrik voyait aussi un brique se découper de plus en plus nettement dans la nuit. Mais celui-ci n'avait pas l'air vieux, comme le sont le peu de briques qui sont encore à flot, et qui ne voguent que par le bon vouloir du Saint-Esprit. Non, ce navire-là avait fière allure. La voilure était complète, et la coque fraîchement peinte donnait à croire que la nef n'avait quitté son port d'attache que depuis quelques semaines. On se rapprocha, et bientôt le navire fut à vue, et son nom se dévoila. « De Haude » le vieux. Il battait un pavillon de la voque, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Oh, ça n'aurait rien eu d'étrange si la voque affrêtait toujours des navires, mais voilà, elle avait disparu depuis longtemps, et ça faisait bien des années que plus aucune nef ne naviguait sous son pavillon. Hendrik, amusé, songea qu'au moins, il aurait peut-être le plaisir de parler du pays avec des marins de sa nationalité. Lorsque la distance le permit, des mots furent échangés au porte-voix. Mais le capitaine, un Suédois bourru, ne comprenait pas un traître mot de ce que lui disait son homologue du Bric. Hendrik étant le seul marin hollandais à bord, on le fit mander pour la traduction. « Ohé, du bateau ! Que faites-vous dans les parages ? » Le capitaine du De Haude sembla se réjouir d'entendre un langage qu'il comprenait. « Ah, quelle joie d'entendre l'accent d'Amsterdam sous ses latitudes ! Voilà plusieurs semaines que nous avons quitté Batavia avec une cargaison de poivre pour la vieille Europe. Mais les tempêtes qui nous secouent la couenne n'ont de cesse de nous ralentir. » Hendrik traduisit. « Batavia ? » s'exclama le capitaine suédois. « Diable ! Un nom que je n'ai jamais entendu et que je n'ai pu lire que sur de très vieilles cartes. D'où sortent ces bougres ? » « Il me semble que Batavia est l'ancien nom qu'on donne à Jakarta, » fit Hendrik. « Mais il n'y a guère que dans la bouche des plus vieux marins qui fréquentent les tavernes des bords de l'Amstel qu'on entend encore ce nom. » « Qu'importe ! Demande-lui donc si quelques médecins se trouvent à son bord, » ordonna le capitaine. Hendrik s'exécuta. Il y avait bel et bien un docteur sur l'autre bord, et on convint de le faire venir pour soigner les blessés tandis qu'une partie de l'équipage irait à bord du brick pour festoyer. Même s'il comprenait et était compris de l'autre capitaine, Hendrik avait été légèrement mal à l'aise lors de la conversation. Son interlocuteur parlait néerlandais, certes, mais il avait l'impression qu'il faisait des cimagrées et des tournures volontairement désuètes. Son accent était aussi prononcé, ce qui n'était pas pour faciliter la compréhension. Peut-être était-ce ainsi que causaient les marins qui étaient restés trop longtemps à Jakarta ? On ne tarda pas à jeter les amars et les couper entre les deux ponts. Le médecin sauta à bord, salua et demanda où étaient ses patients. Fort heureusement, il comprenait un peu l'allemand, langue de nombreux marins du bord. Le reste de l'équipage sauta sur le deux-haut, et l'on fraternisa promptement. Hendrik serait bien allé goûter le vin des Hollandais. Ces derniers avaient eu l'idée, dans l'espoir d'éviter qu'il ne tourne, diverser quantités de poivre, mais, malheureusement pour lui, il devait faire la traduction entre son capitaine et celui du brick. Ces derniers s'échangeaient les nouvelles du monde. Oh, en mer, il n'est pas rare que les nouvelles fraîches datent déjà de plusieurs mois, voire d'un an ou plus. Mais là, le capitaine du brick parlait de guerres depuis longtemps terminées, ou de royaumes et d'empires qui n'existaient plus. À la faveur d'un silence, ce dernier adressa la parole à Hendrik. Alors, mon garçon, je sais que tu es d'Amsterdam, ta voix t'a trahi, mais je vais te surprendre en t'appelant par ton nom sans que tu me l'aies dit. De vite. Hendrik fut fort surpris. Il réfléchit, se demanda s'il n'avait pas dévoilé son identité par inadvertance au détour d'une conversation, mais non. Il devait s'avouer qu'à aucun moment son nom n'avait franchi ses lèvres. Voyant sa surprise, le capitaine néerlandais poursuivit. « Ah, tu te demandes comment je sais une telle chose ? Eh bien, je vais te le montrer ! » « Hendrik de Vitt ? » appela-t-il. Hendrik ne comprit pas. Quel sens ça avait de l'appeler alors qu'il se tenait juste en face du capitaine ? Il voulut répondre, mais ce dernier le fit taire d'un geste de la main avant d'appeler à nouveau. « Hendrik de Vitt ! » Un homme quitta la noce qui animait le pont pour les rejoindre. En le voyant, le capitaine suédois faillit avaler sa pipe et jura à en faire rougir un dockeur. Hendrik ne comprenait pas. Il dévisageait le matelot en face de lui sans comprendre, et ce dernier faisait la même chose. « Dame, êtes-vous donc frère ? » s'exclama le suédois en dévisageant les deux hommes. Il est vrai que l'air de famille qui unissait les marins était remarquable. Hendrik et l'autre matelot, qui s'appelait aussi Hendrik, se ressemblaient beaucoup. Même cheveux de paille, même barbe rousse, même regard, même démarche, même voix. On aurait juré avoir affaire à deux jumeaux qui ne s'étaient jamais vus. « Il semble évident que vous avez beaucoup de sang en commun, à moins que le hasard n'ait eu le caprice de façonner deux fois le même matelot, » commenta le capitaine du Dehauder. « Notre Hendrik porte le même nom que le vôtre ? » demanda le capitaine suédois. Dans sa spontanéité, il avait parlé en allemand, langue qu'il maîtrisait quelque peu et que son homologue semblait comprendre. « Tout à fait, » répondit le capitaine du Bric. « La chose paraît surprenante, mais leur ressemblance est si frappante qu'on ne s'étonnerait pas d'apprendre qu'ils sont frères. « Laissons-les donc, je gage qu'ils ont à se dire une foule de choses. » Les deux capitaines s'accordèrent pour poursuivre leur conversation en baragouinant entre eux en allemand, histoire de laisser la paire de Hendrik faire la cosette. Et la cosette, ils la firent, d'abord timidement, puis avec de plus en plus d'entrains. Ils venaient du même pays, de la même ville, du même quartier et du même canal d'Amsterdam. Leur vie était très similaire. Tous deux étaient partis en mer, comme ça. Dans leur famille, on prenait le large comme on prend le marteau ou la faux dans d'autres. En parlant de famille, il s'aperçut que les leurs étaient très similaires. Hendrik avait quitté Amsterdam, laissant là-bas sa compagne, sa vieille mère et sa très vieille grand-mère. Son homonyme, lui, avait pris le large pour subvenir aux futurs besoins de sa famille. Sa femme avait accouché d'une petite fille quelques temps avant qu'il ne parte, et il souhaitait offrir une digne vie à l'enfant. Ils parlèrent comme deux amis, deux frères, jusqu'au petit jour. Le Hendrik du Vieux Bric confia à son homonyme une lettre à remettre à sa famille, à Amsterdam. Ce dernier lui promit de la délivrer dès son prochain passage au pays, d'ici quelques semaines, puisque le navire était sur le chemin du retour. À l'aube, chacun regagna son bord. Hendrik avait dans la poche la lettre que lui avait remis le marin qui lui ressemblait tant. Il la mit dans son coffre et l'oublia. Il oublia d'ailleurs tout, le Vieux Bric, sorti de la nuit, et la conversation qu'il avait eue avec cet étranger si familier. Après tout, il se passe tant de choses pendant les longs voyages en mer qu'on ne peut pas tout retenir lorsqu'on pose le pied à terre. Le navire sur lequel travaillait Hendrik acheva son voyage, et, dès que les Amars furent attachés au Calamsternam, il sauta sur le pont, son coffre sous le bras. Il rentra chez lui et retrouva sa femme, sa mère, et sa vieille grand-mère qui attendait la mort au coin du feu. Il se servit du coffre comme repose-pied pour la vieille femme qui pouvait ainsi confortablement se chauffer les extrémités pendant ses interminables siestes. Avec le pécule qu'il s'était fait en mer, Hendrik monta sa petite affaire. Oh, il ne reprit pas le large. Tous les hommes de sa famille y avaient péri, et il ne voulait pas connaître le même sort. Il eut des enfants, deux filles et un fils, qu'il éleva convenablement. Le temps passa, et il passa à toute vitesse, car, quand on est heureux, le temps file beaucoup plus vite qu'il n'y paraît. Cependant, le bonheur et l'argent n'empêchent pas certains malheurs de la vie, et la vieille grand-mère de Hendrik tomba gravement malade. Malgré les soins, les ongans et les traitements, elle était devenue tellement faible qu'elle devait rester au lit et ne pouvait même plus s'omnoler dans son fauteuil devant la cheminée en se rappelant du passé comme elle aimait tant le faire. La santé de la vieille femme se dégrada et fut bientôt au plus bas. Un soir, alors que Hendrik venait de lui souhaiter la bonne nuit, en songeant que c'était peut-être la dernière pour sa vieille grand-mère, il s'assit dans l'antique fauteuil vide face aux braises d'un feu qu'on alimentait maintenant en de rares occasions. Des braises, son regard dévia vers les vieux chenets de fer que bien des feux avaient rendus tout ordu. Des chenets, ses yeux passèrent aux pierres du fond de l'âtre, au carrelage bruni de la pièce, puis se posèrent sur un petit coffre de bois. Ce petit coffre que Hendrik avait posé là il y a des années et dont il ne se souvenait que maintenant. À force d'avoir soutenu pendant tant de temps les vieilles jambes de la grand-mère, le bois du couvercle s'était légèrement affaissé. Hendrik le prit et le posa sur ses genoux. Il l'ouvrit et en sortit une vieille pipe, une poulie, un bout de cordage, une carapace de tortue, tant d'objets qui lui rappelaient ses aventures, grandes comme petites, vécues aux quatre coins des océans. Au fond, tout au fond du coffre, il mit la main sur un vieux bout de papier plié et racorni. Dessus, une écriture qui n'était pas la sienne indiquait un nom et une adresse à deux pas de la sienne. Tout de suite, Hendrik se rappela de tout. Le brick sortit de l'obscurité, la manière étrange de parler qu'avaient les matelots et, surtout, cette conversation qu'il avait eue ce soir-là avec ce marin qui lui ressemblait tant. Il se souvint aussi de sa promesse, cette promesse qu'il n'avait pas tenue, cette promesse qu'il avait fait de délivrer la lettre dès qu'il serait de retour en ville. Cette nuit-là, il ne put pas dormir, obsédé qu'il était de remettre dès le lendemain cette lettre qui attendait depuis des années d'être ouverte. Dès que le jour se leva, il parcourut les canaux jusqu'à l'adresse indiquée sur le vieux papier. Il toqua à la porte. On lui ouvrit et il annonça qu'il avait un message. On prit sa lettre, on lut les mots qu'il y avait sur l'enveloppe, mais on lui dit que plus personne de ce nom n'habitait là depuis longtemps. Le courrier devait être destiné au propriétaire précédent, voire à celui d'avant. Hendrick ne se découragea pas et sa lettre en main partit se renseigner. Il écuma les tavernes et les archives en quête de nouvelles, mais ne trouva rien. Outre de la déception, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un brin de culpabilité et d'avoir pendant si longtemps négligé sa promesse. Qui sait, peut-être que cet oubli avait eu des conséquences sur des vies. De retour chez lui, à la nuit tombée, il monta comme il le faisait tous les soirs, souhaiter la bonne nuit à sa vieille grand-mère qui se rapprochait toujours plus près du départ pour le grand voyage. Alors qu'il s'asseyait à son chevet, il eut une idée. Après tout, cette grand-mère avait passé sa vie entière à Amsterdam. Elle connaissait parfaitement ses rues, ses canaux, mais elle connaissait aussi ses habitants. Ce nom, le nom de la lettre, lui dirait peut-être quelque chose, peut-être qu'elle saurait, et qu'avant de mourir, elle déchargerait la conscience de Hendrick du poids de son oubli et de sa promesse non tenue. Penaud, il sortit la lettre. Hé la mère, saurais-tu me dire si tu connais des gens qui s'appellent ainsi ? Je dois remettre ce courrier au plus vite, mais l'adresse et le nom ne correspondent plus. La vieille tendit la main, prit la lettre et la porta tout près de ses yeux fatigués. Elle les tourna vers une chandelle sans mot dire. Hendrick la porta à côté d'elle pour qu'elle puisse lire. Pour la première fois depuis des années, le visage de la vieille femme dessina une expression. De la joie, de la peur, de l'incrédulité, peut-être tout à la fois, Hendrick n'aurait pas su dire. Elle brisa le cachet de l'enveloppe. Hendrick eut un mouvement de la main, mais sa grand-mère l'arrêta. C'est pour moi, dit-elle simplement. Aussi étonnée qu'il fut, Hendrick ne put s'empêcher de la croire. Elle déplia le papier que le temps passé devant la cheminée avait rendu sec et cassant et plissa les yeux pour mieux lire. Son visage ne trahissait plus d'émotion et, pourtant, des larmes l'ouvoyaient entre ses rides. Qu'est-ce qu'il y a ? Cette écriture, c'est celle de mon père. Il va bien et rentrera bientôt. La vieille dame posa la lettre sur les couvertures et crispa ses mains dessus. Il va bien et rentrera bientôt. Elle ferma les yeux. Hendrick était stupéfait. Dans la pièce, un silence total régnait. Il remarqua que seule sa propre respiration le troublait, car celle de sa vieille grand-mère s'était arrêtée. Que s'est-il passé après ça ? Eh bien, on dit que le lendemain, Hendrick a fait armer un navire et qu'il a repris la mer. On dit qu'il navigue toujours sous les mêmes latitudes, là où il a croisé le brique, jadis. On dit que ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu au bord des canaux d'Amsterdam, mais que si vous naviguez un soir, où le vent est calme et la lune pleine, vous pourrez peut-être apercevoir son navire en plissant un peu les yeux. Il viendra à votre rencontre et vous demandera si vous avez des nouvelles du monde. Si vous lui êtes sympathique, il fera même sortir un tonneau de vin de sa cale, mais quoi qu'il en soit, Hendrick vous posera toujours la même question. Aurais-tu vu un vieux brique hollandais dans les parages ? Il est ancien, mais toujours fringant et se nomme The Howd. Le vieux. Certains disent qu'il voltige sur les vagues, d'autres prétendent qu'il vole. Vous pouvez lui répondre à votre guise, mais si vous voulez qu'il rentre un jour chez lui, dites-lui que sa fille l'attend à la maison. Dites-lui qu'elle est devenue vieille et que chaque jour, elle guette son retour en somnolant dans le fauteuil, devant l'âtre. Dites-lui qu'elle aime bien avoir les pieds au chaud et qu'elle les pose toujours sur un petit coffre de bois au couvercle à fessée, posée là, juste devant la cheminée. Si vous voulez entendre de bonnes histoires, je connais un endroit tout indiqué. Au Havre, dans une des petites ruelles du quartier Saint-François, vous trouverez une taverne au rez-de-chaussée d'une vieille bicoque. Dans cette taverne, vous croiserez forcément des marins, mais pas des militaires ou des gars de la marine marchande, non. Vous croiserez des hommes partis pêcher les plus grandes et les plus terrifiantes créatures des mers. Vous croiserez des chasseurs de baleines, des baleiniers. Ils ne sont pas souvent là, mais dès qu'un navire rentre d'une campagne de pêche, tout l'équipage se trouve dans sept tavernes avant même que les barils d'huile soient sur le quai. Les matelots viennent pour dépenser l'argent acquis à la pointe du harpon entre les flammes des fondoirs nauséabonds dans lesquelles on transforme le gras de baleine en or. Ils viennent se ruiner là parce que le plancher des vaches leur brûle les pieds. La terre ferme, c'est étrange, le sol ne bouge pas. On entend les mouettes, mais pas le souffle des baleines et surtout, on n'a pas de cap à tenir. On ne sait pas où on va et on ne sait pas où aller. C'est pour ça qu'à peine arrivés, les baleiniers veulent repartir. Seulement, pour repartir, il faut avoir une raison. Les pêcheurs vont donc à la taverne et vident leur poche aussi vite qu'ils le peuvent parce que s'ils n'ont plus d'argent, ils seront pauvres. S'ils sont pauvres, ils devront gagner de l'argent et s'ils veulent gagner de l'argent, il va falloir qu'ils travaillent et comme ils ne savent que naviguer, ils pourront repartir la conscience tranquille. Si vous passez un soir dans cette taverne et que les baleiniers sont de retour, ils se feront un plaisir de vous raconter leurs histoires en échange d'un petit coup à boire ou d'un peu de tabac. Si vous êtes sans le sou et que vous n'avez pas de tabac sur vous, je vais vous donner un petit conseil. Allez face au comptoir et observez. Vous verrez un vieux briscard au pas chaloupé, comme s'il marchait sur un pont et qu'il voulait compenser le roulis d'un bateau. C'est lui le patron ici. En regardant ses jambes, vous verrez qu'il n'en a qu'une et que l'autre est une sorte de morceau de bois sur lequel sont fixés de chaque côté deux plaques blanches semblables à de grands os taillés. N'ayez pas l'air trop farouche sinon il vous jettera dehors. Appelez-le par son nom et demandez-lui de vous raconter son histoire. Dites-lui « Hé Taïvan, raconte comment tu t'es fait ça ? » Il vous fera signe de vous asseoir et vous servira une niôle. Ne la buvez pas trop vite parce que même quand Taïvan raconte, Taïvan observe et quand Taïvan aperçoit un verre vide, il le remplit. Asseyez-vous et écoutez-le. Il vous racontera que pendant longtemps, il était comme tous les marins qui hantent sa taverne. Après plusieurs années de chasse, il dépensait tout ce qu'il pouvait en orgie avant de reprendre la mer aussi vite que possible. A l'époque, il avait deux jambes et avec, il galopait sur les ponts comme un beau diable. D'ailleurs, un jour, juste là-bas, sur les quais du bassin du commerce, il est monté à bord d'un navire baleinier qui s'apprêtait à partir. Oh ! Ce n'était ni le premier voyage de Taïvan, ni celui du capitaine et encore moins celui de l'équipage. Comme chacun sait, le foyer manque aux marins en mer mais la mer manque aux marins au foyer et les hommes se réjouissaient de repartir au large. Le jour du départ, on fit l'appel. Le second était présent, le maître coq était présent, le forgeron était présent, le charpentier aussi, tout comme l'intendant, les harponneurs, les matelots et tous les mousses. Bien sûr, Taïvan était là. A l'époque, son adresse aux harpons était légendaire et il avait arrêté de compter tous les coups réussis qu'il avait réalisés. On allait partir mais un marin, un seul, manquait à l'appel. C'était Trello, un chef de pirogue. Bizarre qu'il ne soit pas là, d'autant plus que c'était un bon ami du capitaine et un marin de talent toujours prompt à répondre lorsqu'il s'agit d'aventure à l'autre bout du monde. Refusant de partir sans lui, le capitaine décida d'attendre une nuit entière à quai, espérant voir Trello arriver le lendemain. Mais personne ne vint au lever du jour. Le capitaine attendit autant que possible mais dut se résoudre à partir avant que les vents ne tournent. Ainsi, on trouva un remplaçant à Trello et on prit le large. Après quelques semaines de mer, alors que l'équipage voguait en pleine atlantique, on remarqua un autre baleinier français au loin. On se rapprocha et on fut content de se retrouver car le navire venait aussi du Havre et nombre de marins des deux équipages se connaissaient. Le commandant masqua le grand unier pour attendre l'autre navire et les porte-voix des capitaines ne tardèrent pas à claquer par-dessus les flots. Les marins, eux, étaient occupés à observer et voir si sur l'autre nef, ne se trouvaient pas quelques têtes familières. « Bon sang ! Voilà Trello ! » s'exclama Taïvan. On s'en bouscula pour voir et force fut d'admettre que Trello se trouvait bien à bord de l'autre navire. Nombre de marins avaient été sous ses ordres dans les pirogues et ils savaient que Trello avait sur la tête un bonnet qui ne le quittait jamais. Taïvan, qui était le premier à l'avoir reconnu, ôta son chapeau pour lui faire signe. Trello lui répondit de même. « Par Dieu ! » s'écria Taïvan. « Nous avons remplacé ce bon vieux Trello et même s'il nous fait signe, il peut nous en vouloir d'être parti sans lui. Pi ! Il pourrait songer que nous lui en voulons et que nous avons délibérément pris le large sans l'attendre. Vite les enfants ! Une embarcation à la mer ! Que j'aille moi-même serrer la main de ce brave Trello ! » « N'en faites rien ! » fit le capitaine. « Je vais moi-même le chercher pour le ramener à bord. » Dans la liesse, on descendit une baleinière. Le capitaine et quelques hommes y sautèrent et on rama vigoureusement jusqu'à l'autre navire. Une fois sur le pont et après avoir échangé scruta les hommes de l'équipage. « Eh bien ! Que cherchez-vous de la sorte, mon cher ? Un de vos hommes est un de mes bons camarades. Il nous a fait signe depuis le pont avec son bonnet. Ah ! Nous pourrions reconnaître ce coquin entre mille. Ohé, Trello ! Ne te cache donc point et viens échanger une poignée de main avec un ami. Ohé, Trello ! » L'autre capitaine se mit à le regarder avec un étonnement qui ressemblait à de la terreur. « Pardon, monsieur ? Qui cherchez-vous ? Qui appelez-vous ? » demanda-t-il. « Dame ! » Mon bon ami Trello ! Il était là à l'instant. Nous l'avons tous vu saluer avec son bonnet. Vous voulez dire que Trello était là sur le bord ? « Sans doute. Et vous l'avez vu vous faire signe avec son bonnet ? » « Oui ! » Êtes-vous sûr de cela ? « Parbleu ! » Je l'ai vu et tout mon équipage l'a aperçu aussi nettement que moi. N'est-il donc pas à bord ? Il y était. Que voulez-vous dire ? Il était à bord hier mais à neuf heures du soir il est tombé à la mer. Le navire a passé et à l'heure qu'il est le pauvre Trello dort dans le ventre des requins. Il a eu du malheur. N'avait-il pas laissé sa femme à terre ? Si fait, pourquoi ? Oh ! Je connais une histoire qu'un matelot qui en fut le sinistre héros miraculé a pu me raconter. Il m'a parlé d'une voix qui l'appelait. Au début, c'était uniquement un écho dans certains songes mais elle s'est faite de plus en plus vive, claire et pressante au fil des nuits si bien que l'homme a pu reconnaître la voix de sa propre femme. Une nuit, la voix l'a appelé si fort qu'il s'est réveillé. Mais malgré les veilles, les appels continuaient. Il semblait même plus fort qu'en rêve. Le pauvre diable a cru bon d'aérer son esprit dans le vent et les embruns du pont. Il s'est approché du bord et s'est mis à scruter les eaux. Là, il a vu une femme se débattre dans les remous. C'était sa propre femme qui se noyait sous ses yeux. Il a sauté la tête la première et a manqué de se noyer en tentant de la secourir. Il n'a dû son salut qu'à la vivacité d'un de nos harpeneurs qui veillait et qui s'est précipité pour le sauver. Naturellement, le larron a été fou allié. On n'a pas vu âme qui vive dans l'eau ni entendu le moindre cri de détresse. Je gage, il sera arrivé la même chose à ce pauvre Trello, mais que, dans sa malchance, personne n'était là pour le voir et le sauver. Le capitaine approuva silencieusement le récit de son homologue et retourna à son bord, le visage sombre et la tête baissée, en pensant au sort du pauvre Trello. « Mes enfants, attendez-vous à quelques malheurs, dit-il une fois sur le pont, car ce n'est pas le corps de Trello que vous avez vu saluer, c'est son ombre. » Ces quelques mots répandirent une indescriptible terreur à bord et, pourtant, alors même que personne ne connaissait le funeste accident de la veille sur l'autre navire, tous les marins qui avaient reconnu Trello étaient prêts à jurer par serment qu'ils avaient bel et bien vu leurs camarades salués, bonnet au point. En mer encore plus qu'à terre, on n'aime pas les fantômes et le salut sépulcral de Trello n'augurait rien de bon pour le reste du voyage. Quand on navigue, un marin fantôme n'est jamais un bon présage, Taïvan vous le dira. D'ailleurs, parmi les histoires de matelots trépassés qui viennent hanter les ponts et les uniers, il y en a une que tous les marins connaissent, c'est celle d'un navire qui allait vers le Pacifique et qui perdit un homme lors d'une tempête au Cap Horn. Avec un de ses compagnons, il devait aller serrer le grand phoque en se rendant sur le beau près, la longue poutre de bois qui pointe à l'avant des navires. Une vague scélérate avait secoué le bateau et l'homme était tombé. Son camarade, lui, avait survécu. Cependant, le bateau essuya la tempête. Trois ans passèrent et les cales se chargèrent d'huile, mais, sur le chemin du retour, le vaisseau dut à nouveau passer le cap et affronter ces tempêtes. On dépêcha sur le beau près le même matelot qu'à l'allée, celui qui avait survécu, pour serrer le grand phoque. En effectuant sa besogne, il s'aperçut qu'un acolyte le secondait. « Quitte à prier de venir m'aider, me crois-tu donc incapable de faire mon métier seul ? » demanda-t-il en croyant avoir affaire à un homme de l'équipage. « Ne sois pas fâché, » répondit l'autre marin. « Il y a trois ans, je t'ai abandonné à ta tâche, laissant là ma besogne à moitié faite. Voilà trois années que j'attends ton retour. Aujourd'hui, je peux enfin achever ce travail que j'ai commencé. » Le marin fantôme tint parole et dès que son ouvrage fut fait, il se jeta à l'eau et disparut. Son camarade regagna le pont et raconta ce qu'il avait vu. Mais, dès le lendemain, il tomba par-dessus bord et se noya. En mer, quand on voit un mort, c'est qu'il vient chercher de la compagnie et sur le navire à bord duquel voguette à y vent, on craignait qu'une telle chose se produise et apporte la désolation et le trépas sur l'expédition. Malheureusement, un événement devait donner raison à toutes les craintes que l'équipage commençait à ressentir, d'autant plus que le sinistre capore n'approchait et qu'il allait falloir le franchir pour enfin accéder aux eaux poissonneuses du Pacifique. On était alors en plein dans les longues nuits australes qu'on rencontre aux abords des pôles. On avait pris pour habitude, lors du quart de nuit, d'envoyer toujours le même novice pour larguer le perroquet. Il fallait bien qu'il apprenne à voltiger dans la mature. Un soir, alors qu'il redescendait de sa manœuvre habituelle, l'officier de Carle interpella. Pourquoi n'étais-tu pas seul à la manœuvre ? Le novice s'étonna et jura par tous les grands dieux que, comme de coutume, il avait réalisé son travail dans la mature sans aucune aide. Incrédule, l'officier répéta sa question et, à nouveau, le novice fit serment qu'il était seul à larguer la voile. Irrité, l'officier lui fit donner vingt coups de cordage pour lui apprendre à ne plus mentir. Il ne faisait effectivement aucun doute que l'homme était un menteur puisque tout le reste de l'équipage avait parfaitement vu, à ses côtés, un autre marin lui prêtait main forte dans la voilure. Un novice étant peu de choses à bord d'un navire, on ne prit même pas la peine de demander qui était l'obligeant matelot qui l'avait aidé dans sa besogne. Non sans quelques protestations subtilement voilées, le novice accepta son sort. Le lendemain, on leur envoya effectuer la même manœuvre, mais le novice, le cœur et le corps encore marqués des coups de garcette qu'il avait reçus la veille, regarda attentivement le gréement avant de grimper, et, une fois monté à la vergue, il scruta attentivement au vent et sous le vent pour s'assurer que nul ne l'avait devancé et ne lui tiendrait compagnie. Il ne vit personne, fit sa manœuvre, mais, quand il descendit, l'officier de Car, qui l'attendait avec un visage durci par la colère, lui demanda « Pourquoi n'étais-tu pas seul à la manœuvre ? » Encore une fois, le novice jura qu'il n'avait guère de compagnie dans la voilure et qu'il avait effectué la manœuvre par ses propres moyens, sans l'aide de quiconque, mais tous les matelots avaient bien vu deux formes voltiger dans la mature. On infligea donc au novice vingt nouveaux coups de garcette, auxquels on ajouta dix coups supplémentaires pour le nouveau mensonge. Cette fois-ci, le novice, désespéré, ne manqua pas de s'adresser à tous les matelots de sa bordée, implorant celui qui réussissait à l'exploit d'être invisible à ses yeux et visible aux yeux de tous, de se révéler et de cesser de lui jouer un si mauvais tour. Personne ne se dénonça, mais tous les matelots promirent d'enquêter et de découvrir qui était le camarade farceur la prochaine fois qu'il retournerait dans la mature. Et cette prochaine fois ne tarda pas. Dès le lendemain, le novice fut à nouveau envoyé larguer le perroquet, mais, craignant à nouveau une injuste punition et soupçonnant que l'affaire cachait là quelques funestes mystères, il refusa d'obéir. Ses camarades de bordée se réunirent et se contèrent. Personne ne manquait à l'appel. On en conclut donc que le farceur devait être un matelot de l'autre bordée. Tous les marins ouvrirent l'œil. On surveillait les enfléchures de bâbord, les enfléchures de tribord, les étaises et les unes. Seul le diable aurait pu passer sans être vu. Le jeune novice se résolut à commencer son office habituel, mais l'étonnement des marins fut terrible lorsqu'ils s'aperçurent qu'à l'autre bout de la vergue, un second matelot travaillait, avec autant d'ardeur que le premier qui venait d'y monter. Aussitôt, on sauta dans les unes pour mettre la main sur le farceur. Pendant ce temps, le mousse faisait son office sans s'apercevoir qu'à l'extrémité de la vergue, un voisin l'aidait à larguer la voile. Les deux individus se rapprochèrent et semblèrent enfin se rencontrer. Ils se contemplèrent un instant, surpris, s'étreignirent, puis, comme s'ils allaient marcher d'un bon pas sur un seul meuble, ils lâchèrent la vergue et s'avancèrent. Naturellement, seul le vide attendait leur pas, et les deux mousses tombèrent de la vergue droit dans l'océan sans même pousser un cri de peur ou de détresse. Immédiatement, on jeta les cordages à l'eau, mais nul ne les saisit. On avertit le capitaine, et tout l'équipage fut rassemblé sur le pont pour un appel, nul autre que le novice ne manquait. Personne ne sait ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là. Mais, d'après le plus vieux loup de mer du bord, c'est un matelot de l'autre monde qui est venu chercher son jumeau pour l'emporter dans l'au-delà. Tôt ou tard, tout homme de mer, jeune mousse ou vieux capitaine, croisera son jumeau venu le chercher pour le grand voyage. Celui qui ne se passe plus sur l'eau, mais en dessous. En voyant Taïvan derrière le comptoir de sa taverne, dans son petit royaume enfumé, peuplé de chansons, de rires, de bagarres et de fredènes, vous aurez du mal à imaginer que le brave homme était un marin hors pair qui maniait le harpon comme le mousquetaire la rapière. Aujourd'hui, il se tortille sur son moignon et sa jambe de bois pour chercher les bouteilles sur les étagères derrière lui. Jadis, il virevoltait dans les verges, le filant en main sans jamais tomber. Aujourd'hui, il rince des verres poisseux, alors qu'autrefois il briquait avec orgueil les cuivres du bord. Aujourd'hui, il sert des ragoûts de poissons qui cuisent pendant des jours dans l'âtre de la cheminée. Même si elle ne fait pas envie au kidam, cette soupe est excellente et peu importe ce qu'il reste dans la soupière, le brave taïvan trouvera toujours un moyen pour vous pêcher quelques beaux filets de poissons coulés au fond de la marmite en un seul coup de louche. Autrefois, ce n'était pas une louche qu'il avait en main mais un harpon avec lequel il se rasait tous les matins pour vérifier le tranchant. Avec ce harpon, il ne pêchait pas quelques légumes ou autres filets de poissons au fond d'une marmite mais d'immenses baleines dans la gueule desquelles six hommes pouvaient s'asseoir côte à côte. Une baleine prise en chasse par une pirogue dans laquelle se trouvait l'intrépide taïvan était, le plus souvent, une baleine morte. Malgré les exploits, la pêche était restée bien mauvaise lors du dernier voyage que le brave homme avait fait du temps de sa jeunesse. Il faut dire que les signes avaient prévenu l'équipage de ceux qui l'attendaient. Plusieurs marins fantômes étaient venus hanter l'expédition et les esprits s'attendaient bien plus à rencontrer les tourments et la mort plutôt que le succès et la fortune. Un beau jour pourtant, la vigie s'agita en pointant l'horizon. Une gamme de baleines, ce qu'un terrien appellerait naïvement un troupeau de baleines, passait au large. Leur souffle bref donnait l'illusion qu'une horde de moutons galopait sur la crête des vagues et les moitrieuses volaient en piquet dans les jets de vapeur. Immédiatement, les baleinières furent jetées à la mer. Le bon taille-vent saisit son meilleur harpon et se posta à l'avant de la pirogue, un pied sur le rebord. Lorsque les baleines sont en gamme, elles ne prêtent que peu d'attention aux pêcheurs, un avantage que ces derniers mettent à profit pour en chasser autant que possible. La technique consiste à souquer jusqu'à être au beau milieu de la gamme, quitte à se faire secouer un peu en passant sur le dos de quelques cachalots qui ne s'en formalisent pas. Une fois au milieu de la gamme, il faut se concentrer et jeter les harpons avec précision pour ferrer les proies. Ce jour-là, le fer de taille-vent se ficha dans la graisse d'un cachalot mâle dont la mâchoire était de travers. Cela arrive parfois de voir des cachalots avec une telle condition. Certains y voient là une tare de la nature, mais, pour d'autres, il s'agit du stigmate, des féroces combats que les cachalots se livrent entre eux ou qu'ils mènent parfois contre quelques rivales monstrueux des abysses. Ainsi, taille-vent fit mouche et dès qu'il sentit le fer du harponneur percé son flanc, le cachalot partit tout droit à une vitesse folle entraînant derrière lui la baleinière. La pirogue filait, rapide comme le vent, tel un antique quadrige tiré par un incontrôlable attelage. La ligne défilait à toute vitesse et on y versait nombre de sauts d'eau qui atténuaient tant bien que mal le frottement fumeux du cordage contre l'avant de la pirogue. La baleine fit une pirouette et sonda, manquant d'écraser l'embarcation avec sa formidable queue. On patienta en attendant que le cachalot remonte. Certains marins disent qu'on peut deviner l'endroit où il va refaire surface en observant les oiseaux de mer. Ces derniers ont tendance à voler en cercle là où le cachalot va surgir. Sinon, il faut observer les profondeurs avec attention en priant pour que le monstre ne soit pas enragé et déterminé à tuer. Fort heureusement, ce jour-là, la bête remonta à la surface épuisée et résignée. On la piqua et elle fleurit dans un nuage d'écume que son sang faisait flamboyer. Son corps fut ramené jusqu'au bateau et on l'arima pour commencer le dépeçage. Comme c'était à Taïvan que revenait la prise, c'est lui qui sauta sur le corps de la bête pour y planter un croc et tailler dans son épaisse couche de lard des amorces pour arracher les bandes de graisse. Le temps, pourtant Clément ce jour, se fit assez peu favorable et une houle irrégulière se mit à compliquer la besogne déjà rude du pauvre Taïvan. Le corps du monstre était visqueux et même un baleinier agile comme Taïvan aurait au fait de glisser dessus et de tomber à l'eau, chose mortelle quand on sait que les carcasses des baleines attirent par banc des nuées de requins rendus téméraires par l'odeur du sang. Taïvan tenait bon, effectuant son travail du mieux qu'il le pouvait sans compromettre sa vie. Il dut bientôt s'atteler à la délicate tâche de couper la tête du cachalot. Une fois celle-ci séparée du corps, on la hisserait à bord pour en extraire toutes les richesses possibles, notamment le fameux spermacétie qui occupe un volume certain de son monstrueux crâne. Pour décapiter le mastodonte, Taïvan n'avait qu'une simple hache au tranchant acéré à l'aide de laquelle il devait se frayer, tant bien que mal, un chemin au travers de la chair du monstre. Avec force et vigueur, Taïvan attaqua sa titanesque besogne. Le sang et les chairs grasses du monstre couvraient ses mains et ses bras. Parfois, il frôlait la chute, mais le solide cordage qui le reliait au bord était fermement maintenu et tendu par d'habiles marins qui prévenaient ainsi toute tragédie qui aurait pu se produire. Du moins, tout le monde le croyait. Malheureusement, une vague plus forte que les autres vint secouer la sanglante et gluante carcasse de la baleine. Taïvan perdit l'équilibre au moment même où il assénait un vigoureux coup dans le corps du cachalot. Il glissa, et la scie acérée de sa hache ne termina pas sa route dans la bête, mais droit dans la jambe du pauvre Taïvan. Oh ! il hurla, autant qu'il le pouvait, implorant qu'on mette fin à ses souffrances. Son corps fut remonté en hâte sur le pont et on dépêcha le médecin à son chevet. Le chirurgien n'avait pas grand-chose hormis la scie à proposer comme remède. L'acier s'était planté dans les chairs et avait brisé tous les os. Ce genre d'accident n'était pas rare et, bien souvent, le simple fait d'enlever le fer était une opération possiblement mortelle pour un marin. Seulement voilà, Taïvan n'était pas n'importe quel matelot et son extraordinaire constitution laissait penser qu'il pourrait peut-être survivre à l'opération. On lui donna donc une rasade de rhum et on lui plaça dans la bouche un épais cordage qu'on imbiba aussi de rhum. Le docteur travailla pendant des heures pour sauver le pauvre Taïvan que la gangrène aurait probablement emporté si on s'était contenté d'ôter la hache et de refermer la blessure. Le marin à l'agonie fut complètement inondé de douleurs. Il délira pendant de longues minutes. Dans sa folie, il implorait le médecin de ne pas jeter la hache qui était responsable de tant de maux et de garder pour lui deux grands os de baleine. Pour le rassurer, on exécuta sa volonté. Mais sa souffrance finit par emporter sa conscience et le chirurgien acheva son opération dans un silence presque aussi assourdissant que les cris de délire qui l'avaient précédé. Une angoissante attente débuta. Tous voyaient dans la funeste aventure de l'infortuné Taïvan la confirmation de tous les obscurs présages qui avaient jalonné leur route jusque-là. Pi, certains pensaient que la misère de Taïvan n'était que le premier malheur d'une longue série qui ne s'arrêterait probablement pas avant leur retour à terre, du moins pour les chanceux qui pourraient l'atteindre. Le capitaine était inquiet. Outre le fait d'être le meilleur harponneur du bord et donc un atout dans le succès de la chasse, Taïvan était de ses amis et même si l'opération s'était déroulée avec succès, il n'allait peut-être pas y survivre. Il se passa bien des semaines d'incertitude. Taïvan était alité dans le dortoir de l'équipage. On l'entendait parfois délirer en parlant du pays. Plusieurs fois, on crut qu'il allait mourir, mais un jour, il eut la force de faire mander le charpentier et le forgeron à son chevet pour les entretenir d'une commande qu'il avait à leur passer. Ils conversèrent dans le plus grand secret pendant un long moment et lorsque les artisans sortirent du dortoir, ils s'activèrent toute la journée à on ne sait qu'elle besogne. Au début, on murmura qu'il préparait un cercueil pour Taïvan, mais force fut d'admettre qu'on se trompait puisqu'on les vit retourner voir le malade avec un étrange objet de leur confection. C'était la nouvelle jambe de Taïvan, celle qui remplacerait l'autre qui avait fait le régal des requins. Le centre de la jambe était constitué du manche robuste de la hache, cette même hache qui avait pris sa jambe à Taïvan. Les deux os récupérés sur la baleine, eux, avaient été riftés de part et d'autre du manche. Ainsi, un œil attentif pourrait presque deviner l'histoire de Taïvan sans qu'il n'ait à la raconter. Le corps de Taïvan semblait sur la voie de la guérison, certes, mais son esprit s'assombrissait de jour en jour. Lors d'un hivernage à Akaroa, en Nouvelle-Zélande, il avait enfin eu la force de quitter son lit pour aller hanter le pont. Tout en lui n'était que tristesse, son regard, son ton et, surtout, la démarche affaissée qu'il avait en se traînant à l'aide de béquilles calées sous ses aisselles. Le regard compatissant des autres marins le rendait fou de colère. Il s'enfermait dans un mutisme dont nul ne parvenait à le sortir. Il faut dire qu'en mer, le sort des estropiés n'est guère enviable. Pour être marin, il faut savoir marcher, courir, grimper, escalader. Un éclopé n'a pas sa place à bord, où il n'est bon que pour les tâches les plus avilissantes. Passer du statut de meilleur harponneur à celui de Kujat était, pour Taïvan, un sort presque pire que la mort. Du moins, telle était son opinion en ce temps-là. Son avenir, lui, s'annonçait avec la plus grande incertitude car, pour sûr, aucun navire ne voudrait le reprendre à son bord. Et il se voyait déjà en train de faire la manche autour des bassins du Havre en regardant les baleiniers revenir au port et se ruiner dans les tavernes alors que lui n'aurait même pas de quoi calmer sa faim. Un jour, des cris et des rires le tirèrent hors du dortoir. Il se hussa sur le pont et vit que, là-bas, sur la plage, l'équipage menait une grande noce avec les aborigènes. Le médecin du navire, qui était resté à bord, vint lui parler. Il raconta que le chef local s'appelait Tigarit et qu'il était fameux à des milles à la ronde. Il faisait office de roi des rois dans cette partie de l'archipel. « Ah, tu le verrais, ce roi, » avait dit le médecin. « Ces manières n'ont rien à envier à ceux de nos contrées et je te prie de croire que l'ordre règne sous sa gouvernance. Figure-toi que l'autre jour, des aborigènes ont demandé à visiter ma cabine, chose que j'ai acceptée de bon cœur. Malgré l'austérité du lieu, ils ont été fort impressionnés par mes livres, mes instruments, mes ongans et, surtout, par ma vieille pipe. C'est la long tuyau qui me vient d'un marchand de mon village et que je traîne depuis un nombre d'années et que j'ai arrêté de compter. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient emporter la pipe, ce que j'ai refusé avec courtoisie. Tu sais comment sont les maoris. Accepter une de leurs requêtes et parfois perçues comme déshonorant pour soi-même. Eh bien, une fois la visite achevée et les autres parties, je me suis aperçu que ma vieille pipe avait disparu. Je n'ai pas tardé à comprendre qu'un de ces coquins me l'avait dérobé et aussitôt, je me suis rendu à terre pour me plaindre au roi Tigarit. Tu comprends, j'y tenais beaucoup à cette vieille pipe et mon tabac n'a pas le même goût dans les autres. Le roi a semblé très concerné par mon problème et m'a fait promettre de me rendre mon bien dès qu'il serait retrouvé. Peu soucieux d'attendre, je décidais de mener moi-même mon enquête. J'ai écumé les cases des alentours et, dans l'une d'entre elles, j'ai vu, juste là, près du feu des cannibales, occupés à faire bonbons avec quelques poissons rances de leur cru, poser devant l'un d'entre eux ma vieille pipe. Elle était là, te dis-je. Mais ces bougres avaient raccourci le tuyau, sans doute quelques ruses destinées à me duper, à m'empêcher de reconnaître ma vieille bouffarde. Mais c'est mal me connaître car cette bouffarde, je pourrais la reconnaître entre mille. J'ai immédiatement apporti le roi Tigarit de ma découverte et je lui ai indiqué qui était l'odieux voleur. Sais-tu ce qu'il a fait ? Il a fait venir devant moi le larsineur. Ce dernier était bien penaud, comme un moine surpris en plein péché de gourmandise par son abbé. Bien entendu, il avait ma pipe avec lui et me la rendit. Je pensais que l'incident était clos, mais le roi, paré de son plus impressionnant manteau de plume, jeta quelques ordres et les soldats saisirent mon voleur puis l'agenouillèrent de force. Tigarit prit la parole, mais je ne comprenais pas les mots qu'il disait. Heureusement, notre taillot était là pour traduire les paroles du roi. Nous allons tuer ce chenapan, réduire sa tête et en faire don. Dame, ai-je pensé, on ne tue pas un homme pour une pipe, aussi bonne soit sa facture. Et que ferais-je de la tête réduite d'un voleur ? Ma main a coupé que ma femme m'interdirait de l'exhiber et de toute façon, je ne suis pas sûr que cette décoration soit à mon goût. Et qu'as-tu fait alors ? répondit Taïvan. Eh bien, j'ai passé du temps à essayer de convaincre Tigarit de ne pas tuer le pauvre bougre. La chose fut longue et ardue, mais l'homme eut la vie sauve. En revanche, j'ai appris qu'il avait été fait cookie, esclave si tu préfères. Autrement dit, c'est maintenant un paria aux yeux de son propre peuple. Au mieux, il terminera sa vie avec autant de dignité qu'un chien. Rude peu plate que celle des douces îles, pas vrai ? Taïvan approuva. Il savait que les aborigènes pouvaient parfois se montrer impitoyables. « N'es-tu pas tenté par un tour à terre ? » demanda le médecin à Taïvan, embourrant la fameuse pipe, héroïne de l'histoire qu'il venait d'achever. « Je gâche que ça te fera du bien. » Taïvan bougonna, mais au fond, il savait bien que le médecin avait raison. Qui plus est, il avait une envie folle de remettre le pied sur terre. Il fit donc de son mieux pour monter dans une chaloupe et on l'emmena sur la plage. Les aborigènes semblaient ne pas se soucier le moins du monde de sa blessure et tous ses camarades de l'équipage s'y étaient désormais accoutumés. Taïvan ne regretta pas et retourna de nombreuses fois à terre dans les temps qui suivirent. Ainsi, le navire était en hivernage à Akaroa et les hivernages sont longs. Le bateau n'était donc pas près de reprendre le large. Il y avait plusieurs moyens de s'occuper. marcher pour découvrir l'île et ses alentours ou faire du troc. Taïvan opta naturellement pour la seconde option. Il avait mis la main sur quelques bouts de tissu qu'il taillait avec un certain talent comme des robes. Sa première création fut un cadeau pour la reine, la femme du redoutable roi Tigarit. Ses autres réalisations connuirent un grand succès auprès des femmes de l'île qui lui offrirent en échange une quantité de pierres rares qu'on ne trouvait qu'en ces lieux et qui n'auraient pas manqué de rendre fou même le plus désintéressé des gémologues. Mais ce n'est pas tout. Quand il était encore au Havre, juste avant de prendre la route pour la campagne de pêche, Taïvan n'avait pas eu le temps de dépenser toute sa solde. Or, à quoi sert l'argent quand on se trouve à l'autre bout du monde, dans un endroit où il n'a pas cours ? Pas à grand-chose. Juste avant de partir, Taïvan était donc allé voir une jeune et belle marchande. Elle vendait, près du port, des colis fichés et autres bijoux de pacotille pour se faire un peu d'argent et acheter des médicaments à sa vieille mère malade. Assez soucieux de se débarrasser de tout ce qui lui restait d'argent sur lui, Taïvan avait vidé sa bourse et acheté à la jolie vendeuse toute sa marchandise, le tout avec une bénédiction pour la vieille maman. Il avait insisté pour qu'elle conserve les pacotilles, dont il ne ferait rien, mais elle l'avait supplié pour qu'il reparte avec ce qu'il venait d'acheter si généreusement. Et il avait cédé. En embarquant, il s'était donc retrouvé avec quantité de bijoux à trois sous qu'il avait remisées dans son coffret sans savoir quoi en faire. Enfin, sans savoir quoi en faire jusqu'à présent, car il savait que les femmes des îles adoraient par-dessus tous les parures. Fier et souriant d'un étrange sourire malin et satisfait, Taïvan se rendit un jour à terre avec tous ses bijoux achetés au Havre et, sur la plage, il installa une petite étale dans laquelle il disposa sa marchandise. Son succès fut retentissant. Tous les bijoux ne partirent pas dès le premier jour, mais bientôt, des femmes vinrent des quatre coins de l'archipel pour acheter à Taïvan une bague, un collier ou une boucle d'oreille. Mais que donnaient-elles en échange à ce brave Taïvan ? Eh bien, elles échangeaient tout simplement leurs parures contre celles qu'ils proposaient. Et ces parures dont elles se débarrassaient volontiers n'étaient autres que de vieilles pièces espagnoles percées faites d'un or totalement pur. Sans doute étaient-elles fort âgées et avaient dû séjourner dans le ventre d'un fortuné galion avant de finir pendu aux oreilles des femmes de l'archipel qui n'avaient pas la moindre idée de la valeur qu'elles pouvaient avoir à l'autre bout du monde. Une fois son stock écoulé, le brave Taïvan avait repris des couleurs. Son coffre n'était plus rempli de bijoux de pacotille, mais d'authentiques pièces d'or espagnoles et d'assez de pierres précieuses pour occuper un joaillier à vie. Tout ce fabuleux butin, Taïvan a pris soin de le ramener avec lui. En débarquant au Havre, à la fin du voyage, il a fait deux choses. Il est d'abord allé voir la jolie marchande qui, sans le savoir, avait fait sa fortune et il l'a épousée. La noce fut grandiose. La vente de quelques pierres avait permis de faire sept jours de noces et un banquet pour tous les compagnons de mères de Taïvan et leur famille. Une fois marié, il a acheté un bâtiment du quartier Saint-François. Il installa sa maison dans les étages et, au rez-de-chaussée, il aménagea sa taverne. Et c'est précisément dans cette taverne que les baleiniers, jeunes comme vieux, viennent se régaler de ces histoires de fortune et de bout du monde. Lorsqu'ils hivernent sur quelques îles du Pacifique, les marins sont actifs. Ils réparent la coque du navire, raccommodent les voiles, le forgeron fabrique des rivets, le charpentier refait les plats-bords que la mer a mangés et le maître coque se régale des fruits, des légumes et des chaires exotiques qu'on trouve là-bas et les accommode au mieux pour le plus grand bonheur ou malheur de l'équipage. Mais on ne passe pas tout son temps à besonnier, loin de là. On parle, et on parle beaucoup, on ne parle pas qu'entre marins, on parle aussi avec ceux qui sont là, les autochtones, les aborigènes, les insulaires, ceux qu'on est prompt à nommer les barbares, les sauvages, les cannibales. Il est vrai que certains ont, dans leur folklore, des récits terribles et sanglants, des légendes de meurtre et de vengeance qu'on n'oublie jamais de se raconter autour d'un feu dans la moiteur des tièdes nuits du Pacifique, lorsque les visages rougeois et que le sommeil tarde à venir. Tous les marins ne rentrent pas au port pour raconter ces histoires, mais, quelque part dans le Pacifique, se trouve une petite île. Il n'y a pas grand-chose dessus, un peu d'eau douce et de quoi se ravitailler avant de reprendre la mer. Mais cette île a quelque chose en plus. On trouve juste là, au fond de la grande baie de sable blanc dans laquelle mouillent tous les navires qui y passent, une énorme carapace de tortues. Il n'y a plus de tortues dedans depuis longtemps. Et pourtant, cette carapace n'est pas vide. Elle contient des lettres. Des lettres venant des quatre coins du monde. Des lettres qui portent de bonnes nouvelles, d'autres qui sont chargées de mauvaises. Parfois, coup de chance, un marin de passage en trouve une qui lui est destinée. Parfois, on en laisse en espérant que le prochain navire qui passera par là pourra les emmener à bon port. Mais certains feuillets qui remplissent la carapace n'ont pas de destinataire. Ce sont de simples histoires qu'on a mises ici pour le plaisir du curieux de passage, pour ceux qui n'ont pas pu discuter avec les aborigènes mais qui veulent quand même connaître leurs histoires. Cette carapace est un véritable coffre-trésor duquel les légendes ne demandent qu'à être sortis, qu'à être lus. Il serait bien grossier de penser que les aborigènes ne forment qu'un seul et unique peuple. Les mœurs se varient d'une île à l'autre et la cohabitation avec les marins est parfois impossible. Ceux qui ont eu l'imprudence de défier certaines tribus ne sont d'ailleurs plus là pour le raconter. Un navire dont le nom importe peu naviguait depuis plus de cinq mois lorsqu'il accosta près d'une île. Le capitaine, fort détesté de son équipage, se fit brûler la cervelle dès que le bateau se mit au mouillage. Sans doute avait-il compris la fatalité de son voyage et de sa destinée et s'était résolu à en finir dès que son bateau et ses hommes seraient conduits en sûreté. La mort du capitaine Oni constatait, l'équipage, qui ne regrettait pas la perte de ce piètre chef prompt à se perdre et à donner de mauvais ordres, prépara sans tarder des festivités grandioses. On prit contact avec les autochtones de l'île et certaines très jeunes filles furent invitées à monter à bord. Qu'on ne se leur pas, on les faisait monter pour de l'amour et elles montaient dans l'espoir de récupérer un peu de tabac ou quelques objets précieux à leurs yeux. Il faut dire que dans ces provinces d'Océanie, le commerce des charmes n'est point vu comme une chose honteuse et chacun était fort content de l'échange. La noce bâtit son plein sur le navire mais leur homme ne tarda pas à s'emparer des esprits des marins et à faire ressortir en eux ce qu'il y avait de plus mauvais. Un de ces matelots, ivre et éprouvant une invincible difficulté à assouvir ses pulsions sur une des jeunes insulaires, devint soudainement d'une brutalité sans nom et d'un seul coup, il ouvrit la peau cuivrée du ventre de la jeune femme avec une vieille lame rouillée. Le cri d'épouvante et de douleur que poussa la jeune femme et qui annonçait sans qu'elle le sache son odieux assassinat résonna dans la nuit jusqu'au rivage. Toutes les femmes à bord, sans exception, se précipitèrent immédiatement à la mer et nagèrent en toute hâte vers la côte. Le lendemain fut une sinistre journée. Sur le rivage, sur la plage de sable fin, pas un naturel ne parut. Le nouveau capitaine, car on avait résolu d'en désigner un pour remplacer l'ancien, prit peur, devinant que les insulaires préparaient une terrible vengeance contre lui et ses hommes. En hâte, il fit mettre la voile et ordonna qu'on prenne le large. Mais les vents et les courants dormaient et le navire, deux fois maudit, n'eut d'autre choix que de rester près de la terre. La peur du capitaine était justifiée. Partout dans l'île, on s'activait, on faisait venir de tous les clans, de toutes les familles, des guerriers en armes. Bientôt, sûrs de leur nombre, les insulaires firent leur préparatif sur la plage à la vue du funeste navire qui ne pouvait toujours pas partir, enchaîné qu'il était à la terre par des vents et une mer qui ne voulait plus de lui. La nuit tomba et de grands feux furent allumés. Oh, on ne célébrait rien, mais les insulaires avertissaient par ce grand bûcher tous les autres habitants de l'archipel qui, se déplaçant à la rame, n'eurent aucun mal à les rejoindre pour grossir les rangs. Le lendemain, le soleil se leva sur une véritable armée de naturels prêts à oxyre les imprudents qui avaient osé prendre injustement la vie d'une des leurs. L'équipage du navire, terrifié, se résolut à mettre les chaloupes à la mer et à aller tant bien que mal le navire vers le large espérant que, là-bas, un courant salvateur pourrait les emporter au loin, mais, comme si le ciel lui-même avait décidé de leur faire payer leur folie, le vent ramena le navire vers la côte. Une seconde nuit tomba et les marins sortirent toutes les armes de la cale. On posta des guetteurs partout sur le pont, le fusil chargé et avec pour ordre de faire feu sans sommation. Au cœur de la nuit, une sentinelle postée près du beau soir entendit un frémissement dans l'eau. Elle regarda par-dessus bord et vit un scintillement dans l'obscurité des flots. Il faut dire que, dans certaines eaux du Pacifique, une algue luminescente trahit tous les mouvements de l'eau puisque, dès qu'on la remue, elle se met à scintiller. Ainsi, le garde comprit-il qu'un nageur faisait le chemin pour atteindre le navire. Obéissant aux ordres, le marin fit feu sans sommation et sa balle tue à nette la chose qui nageait et elle fut rejetée sur le rivage. Le lendemain, au point du jour, une horde d'aborigènes se rua sur le navire. Il y en avait des centaines qui arrivaient de partout sur des pirogues, les cheveux ébouriffés, décorés de plumes, brandissant des massues, des ferrailles aiguisées et des armes inconnues. Ils hurlaient leur rage, chantaient des chants de guerre féroces qui achevaient de décourager leurs ennemis. Le combat fut terrible et même si l'équipage résista, trente hommes ne peuvent pas grand-chose contre trois cents et tous les matelots périrent. La nuit venue, on incendia le navire et de grands feux furent allumés sur la plage. Cela ne donnait aucun signal si ce n'était celui de la liesse qui suit la défaite de l'adversaire. Les indigènes victorieux ne savoueraient pas que leur propre triomphe dans les flammes. Ils faisaient rôtir les membres de leurs ennemis et ils les mangeaient. Certains gardèrent des bras pour les faire sécher et en faire des patères qui décoreraient leurs cases et à laquelle ils pourraient suspendre tout ce qu'ils jugeraient bon. Ainsi fut le sort de l'équipage qui avait défié les aborigènes. Mais je vois poindre une question dans certains esprits. Qu'était ce mystérieux scintillement dans l'eau noire ? Eh bien, c'était un nageur et ce nageur était un insulaire qui avait décidé de trahir les siens. Il voulait se rendre sur le navire pour prévenir l'équipage de l'attaque imminente de l'armée indigène. Il voulait aussi proposer au capitaine de mettre ses guerriers à son service. Mais il n'a jamais pu délivrer son message et qui sait qu'elle aurait été la fin de cette histoire s'il l'avait fait. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Si aucun marin n'a pu survivre, comment a-t-on pu découvrir cette sinistre aventure ? Eh bien, c'est un insulaire qu'il a rapporté. Il a embarqué à bord d'un baleinier comme harponneur. Il a appris cette espèce de mélange des langues qu'on ne parle qu'à bord de ses navires où se côtoient des marins venus des quatre coins du globe et il l'a raconté. N'allez pas croire qu'un insulaire qui embarque à bord d'un baleinier est quelque chose d'exceptionnel. Loin de là. Une fois, un chef de tribu a insisté pour monter sur un baleinier. Il s'appelait Topahai et il voulait découvrir le monde. Ce monde étrange d'où venaient les marins qui faisaient halte sur son île. Au début, on a refusé de l'emmener mais il a insisté. Il est même allé jusqu'à s'accrocher au mât pour faire partie du voyage. Le capitaine a fini par lui céder et l'a emmené en Europe. Le séjour de Topahai fut riche en découvertes mais, malheureusement, il commença sous les pires hospices. Peu de temps après son arrivée, il avait contracté une maladie qui l'avait menée aux portes de la mort. Fort heureusement, le capitaine du navire à bord duquel il avait navigué et avec qui il s'était lié d'amitié, l'avait emmené consulter un médecin qui avait fait des miracles et l'avait guéri. Topahai avait montré beaucoup de curiosité pendant son séjour. Il s'intéressait à tout et voulait tout apprendre, tout connaître, tout savoir. Au terme de deux ans passés en Europe, il commença à se languir. Son île et le climat qui la baignait lui manquaient cruellement. Il embarqua donc avec son ami le capitaine qui reprenait la mer. Le voyage se passa sans encombre et, de retour dans son royaume, Topahai s'empressa de chercher mille façons de remercier son ami qui lui avait permis de découvrir le monde. Il lui promit de lui offrir une grande quantité de jade verte, pierre qu'on ne trouvait que dans ses contrées. Pour trouver la jade, Topahai devait se rendre dans une vallée montagneuse dans laquelle se trouvait un vaste lac. On racontait que, dans ce lac, vivait une espèce de poisson sacré et magique. Et, lorsqu'un spécimen s'échouait sur le rivage, au lieu de mourir, il se transformait en jade au lieu de se corrompre. La route jusqu'au lac était longue. A vrai dire, Topahai devait quitter sa petite île pour se rendre sur Tewaipunamu, la grande île qui compose la moitié sud de la Nouvelle-Zélande. Là-bas, il lui restait à traverser nombre de cols de montagne et de village avant d'atteindre le lac. Il arriva donc avec quelques guerriers dans un village où on lui fit un excellent accueil. On organisa même un banquet en son honneur. Au cours de ce banquet, le roi raconta son dessein d'atteindre le lac et d'en ramener de la jade verte pour ses amis de l'autre bout du monde. Mais le chef du village était méfiant et il ne pouvait se résoudre à croire les histoires de Topahai. Il faut dire que les divers clans insulaires se livrent des luttes sans merci et, dès que l'un s'affaiblit, il peut compter sur les autres pour l'achever. Aussi, le peuple de Topahai avait jadis livré bataille un peu partout dans l'île et là-bas résultait plus d'une peur mutuelle que d'une réelle volonté pacifique. Aux yeux du chef de village, le roi Topahai était de passage pour espionner. Il voulait se faire une idée de la topographie pour connaître le meilleur endroit par lequel attaquer, reconnaître le nombre de guerriers pour ajuster au mieux ses forces et voir quel était l'armement de ses soldats pour mieux les contrecarrer. La fête tourna au massacre. Topahai fut tué, mais quelques-uns de ses guerriers parvinrent à prendre la fuite et portèrent la funeste nouvelle de la mort du roi jusqu'à son île. Là-bas, on accueillit la chose avec tristesse et crainte. Le roi avait bien un fils pour lui succéder, mais l'âge de celui-ci était loin d'être assez avancé pour pouvoir prendre le trône. Mais il y avait aussi, dans ce village, un ancien esclave, un cookie, comme disent les Océaniens. Il avait servi loyalement le roi qui lui avait rendu sa liberté. Tarabulo, c'était le nom de cet homme, prit la tête de la tribu et s'arrangea avec les baleiniers pour mener l'attaque qui devait venger la mort injuste du pauvre Topahai. Les baleiniers embarquèrent les guerriers et firent voile vers Tewaipunamu, là où le roi avait été tué. Ils firent mine de vouloir commercer, attirant ainsi les pirogues de quelques chefs qui montèrent à leur bord. Parmi eux se trouvait le chef de village sur ordre duquel Topahai avait été tué. Il était venu avec son fils et, une fois à bord, le capitaine les convia à un dîner dans sa cabine. Mais Tarabulo et ses guerriers patientaient sagement dans les cales et dès que le chef félon fut attablé, ils surgirent et le capturèrent. Ils massacrèrent tous les insulaires qui se trouvaient à bord et s'emparèrent de leurs pirogues. Pagaillant avec rage, ils se rendirent dans les villages de la côte. Les habitants, qui pensaient voir revenir les leurs, ne se méfièrent pas. Grand mal leur en prit puisqu'ils furent tous tués. Dans la cale du navire, le chef félon et son fils envisageaient le futur avec les plus grandes craintes et le rejeton du chef ne parvenait pas à masquer ses angoisses. Père, tu es vieux, ils te tueront mais moi, moi qui suis jeune, je connaîtrai une vie entière d'infamie, je deviendrai leur cookie, leur esclave et je mènerai une vie que même un chien dédaignerait. Peut-être même que Taraboulot me fera faire sa cuisine, la tâche la plus avilissante de toutes. Il est vrai que chez certains aborigènes, être cuisinier est un métier réservé aux êtres les plus bassement situés dans la hiérarchie sociale. Le père, résigné, parvint à se défaire de ses propres liens. Il saisit une hache et décapita tout net son fils. L'honneur prévalait et il était hors de question de laisser à Taraboulot le plaisir de l'humiliation. Mais lui-même n'eut pas le temps de sauter la vie et Taraboulot le ramena dans son village. Il lui servit lui-même de bourreau et lui ouvrit le cou, recueillit son sang et le but. Puis il lui arracha les yeux et les mangea. Tristes sont les légendes et funestes les histoires qui strient les peuples insulaires. Malheureux sont les héros des récits de l'autre bout du monde. Parmi les gens de mer, ce sont souvent les maîtres coques qui ont les meilleures histoires. Il faut dire que les bougres ont le temps de remuer, d'épisser et d'affiner leur compte en même temps que la tambouille qu'ils touillent. Quand ils ne sont pas aux cuisines, ils sont sur le pont à regarder le large. Et tandis que les matelots s'activent au manœuvre, ils cogitent et les histoires ne cessent de cuire dans leur tête. J'en ai connu un qui passait son temps à chiquer. Il ne s'arrêtait que lorsqu'il se mettait à moudre du café pour l'équipage. Oh, pas par commodité, mais parce qu'il avait l'habitude d'accomplir la tâche tous les soirs de vent calme ou de mer d'huile et de ciel lumineux. Quel rapport entre la chic et le calme ? Eh bien, à chaque fois, la bordée de car que la clémence de la météo contraignait à l'oisiveté avait l'habitude de venir le voir tandis qu'il moulait le café du lendemain. Là, il retirait sa chic. Elle devenait encombrante lorsqu'il se mettait à raconter des histoires. Et il en avait une qui parlait d'un roi. Ce n'était pas l'histoire d'un roi avec une couronne qui ne sait à qui marier ses enfants ou même celle d'un souverain bon et glorieux qui œuvre à la paix de son royaume. Ce n'était pas celle d'un roi qui rend justice, pas celle d'un roi qui organise de grandes fêtes, pas celle d'un roi qui rencontre une fée, pas celle d'un roi qui cherche une épée. Ce n'était ni l'histoire d'un bon roi ni celle d'un mauvais. C'était l'histoire d'un roi, d'un empereur même, que tout le monde ignore, car il règne sur un royaume que bien peu de gens connaissent. Et son peuple, ses sujets, ne vous parleront jamais de lui. Ce roi, c'est le roi des baleines, l'empereur des cachalots. Les yeux des hommes ne le voient que rarement et le plus souvent ils ne le voient que deux fois quand ils lui prêtent allégeance et quand le souverain vient leur rappeler d'honorer leurs paroles. À Dieppe, il y avait un jeune capitaine qui faisait sa première campagne de pêche à la baleine en tant que maître à son bord. Il était ambitieux et sûr que la Providence pourvoirait à son succès et à sa fortune. Au début, cette dernière ne lui donna pas tort. Les vents menèrent le navire dans quelques criques du Pacifique où les cachalots se pêchaient par dizaines. En quelques mois, on chassa, on travailla et on remplit la moitié des cales d'une huile fine qu'on revendrait au port à prix d'or. Mais la destinée estima que la bonne fortune devait s'arrêter là. Pendant plusieurs années, le capitaine et son navire sillonnaient vainement les quatre coins du monde, du détroit de Béring à celui du Mozambique, de la mer du Japon à la mer de Tasmane. On vit passer l'océan Indien, le Pacifique Sud et l'Atlantique Sud sans rien voir, sans rien prendre. On fut baladé par les vents et malmené par les tempêtes et la coque fut rayée par les glaces des deux pôles. Mais toujours rien. Comble de l'infortune, on avait dû se résoudre pour se ravitailler et pour réparer les avaries qui sévissaient à vendre une partie de la précieuse cargaison d'huile. Le caporne avait finalement été fatal à l'expédition, malmenant à tel point le navire et son équipage que plusieurs marins moururent et que les dégâts furent tels qu'après cinq ans de vaine chasse, le capitaine dut se résoudre à remettre le cap sur son port d'attache avec seulement un tiers de ses cales pleines. Une misère qui ne paierait même pas la moitié du voyage. Cette catastrophique équipée ne manqua pas d'attirer l'opprobre et le déshonneur sur le pauvre capitaine dès qu'il revint au port. On n'attribuait pas son échec à la mauvaise fortune et aux caprices des vents mais à son manque de talent supposé et à une certaine fainéantise en mer et ce, même si tous ceux qui avaient navigué avec lui disaient le contraire. L'armateur fit la grimace devant le capitaine mais ne le congédia pas car les deux hommes étaient liés par un cousinage et l'on sait parfois que les liens du sang peuvent être aussi robustes que les épais grelins qui gardent les bateaux amarrés au quai. Le cousinage est important en ce bas monde et plus d'un mètre coq ne serait jamais parti s'il n'avait pas eu un de ses cousins bien placés pour l'introduire à bord d'un navire. Non seulement le capitaine ne fut pas renvoyé mais en plus, on répara et on affrêta son navire pour une seconde campagne qui, tout le laissait à penser, devait forcément mieux se passer que la première. Ainsi, le capitaine reprit la mer déterminé à ne revenir que lorsque ses cales seraient aussi remplies qu'un bordel du port les jours où les navires marchands sont à quai. On loup voya dans l'Atlantique une prise on loup voya dans le Pacifique une prise un cachaloir poney au nord une baleine piquée au sud dans l'océan indien un nouveau léviathan fut capturé. C'était beaucoup et c'était peu car ce butin ont mis trois années pour le constituer. Désespéré et suivant le vent des rumeurs le capitaine décida de suivre les courants qui menaient au septentrion on disait que là-bas les baleines jouaient dans les glaces comme les lapins dans les garennes le capitaine avait déjà visité ses contrées et savait que le froid multipliait les dangers de la chasse cette fois-ci les glaces des deux pôles ne se contentèrent pas de rayer la quille et le cuivre des bordages les icebergs éventrèrent la coque que les tarais ces termites des mers malédictions des navires avaient grandement fragilisé. On s'en sortit au prix de lourds sacrifices mais la catastrophe condamna le navire à retourner à Dieppe avec seulement une centaine de barils d'huile au terme de quatre longues années de vaine chasse. Maigre butin quand on sait que d'autres capitaines mettent parfois deux ans de moins pour en rapporter deux mille. A son retour le capitaine s'enfuit voir son cousin l'armateur qui fit la grimace. Les liens du sang n'étaient plus des grelins mais des filins fort usés. Tu comprends qu'avec ces neuf ans de pêche infructueuse je ne peux pas continuer à te garder dans nos rangs expliqua l'armateur à son cousin. Mais je connais peut-être un navire où l'on voudra bien de toi. Le grand voltigeur hollandais va donc prendre son commandement se moqua-t-il en riant. Oh ! le capitaine avait l'allure d'un pont dévasté par une vague scélérate. Il se traîna jusque chez lui où l'attendait sa femme. Te voilà enfin rentré mon petit mari allons donc acheter cette robe de soie que tu m'as promise. Le capitaine ne répondit pas. Allons bon prépare-toi et filons en ville la robe de soie nous attend fit sa femme en l'embrassant. Nous irons en ville répondit le capitaine mais va donc plutôt chercher ta robe de coton et prends-la avec toi. Nous la vendrons pour acheter des biscuits secs. Je suis coulé madame. Il ne me reste plus qu'à prendre les commandes du grand voltigeur hollandais s'il daigne croiser ma route. La femme bâtit des écoutilles et s'affala comme une grand voile aussi éveillée qu'un marin qui avidait trop de fois sa moque de rhum le même soir. Maître capitaine en fut fort inquiété. Il tenta de réveiller sa femme mais rien n'y faisait. Il prit donc avec lui la robe de coton et s'en fut en ville pour l'échanger contre quelques pharmacos aptes à tirer sa femme des songes. A son retour chez lui marée basse. Tout avait disparu. Plus de femmes. Plus de bijoux. Tout avait appareillé pendant son absence. La voleuse avait filé sa ligne avec la tirelire et tous les biens précieux de la famille. Les femmes de baleiniers sont comme les lampes. Elles ne brillent que lorsqu'il y a de l'huile. Ah l'infortuné capitaine que je suis. Plus de femmes. Plus d'argent. Plus de commandements. Que me reste-t-il à faire hormis prendre le large une dernière fois ? Le malheureux se dit qu'il n'avait plus qu'à avaler sa gaffe et débarrasser le monde de sa pathétique existence. Il prit le chemin vers la mer. Dix livres de galets dans mes poches. Un sol pentu et un courant amicalement traître sauront me donner satisfaction. Songea-t-il en arrivant sur le rivage. Il longea la côte jusqu'à ce que la lumière du soleil laisse place à celle de la lune et arriva dans un endroit isolé, résigné à se donner à l'eau. La marée était basse. Ça empestait la vase et, pour rejoindre la mer, le capitaine devait franchir à pied un sol jonché de goémons visqueux dans lequel il s'empêtera. Maître capitaine arrivait près des vagues, chargeant toutes ses poches de galets en soupirant, sanglotant et en jetant, de temps à autre, des regards tristes vers l'horizon sombre et complètement indifférent à son sort. Soudain, il vit une silhouette jaillir du rouleau clair d'une vague. Cette ombre qui marchait vers lui, c'était celle d'un grand homme maigre portant un habit noir et des gants noirs. Qui est donc ce particulier qui vient me compliquer la besogne et quel drôle de chemin prend-il pour m'accoster ? Songea le marin. Quand ils ne furent plus qu'à une longueur d'aviron de distance, l'homme se mit à sourire. Il avait la peau flasque et verdâtre. Son nez ressemblait à une patte d'encre et un de ses yeux était vert tandis que l'autre rougoyait étrangement. Chose bizarre, si la figure du bonhomme suintait, le reste de ses vêtements semblait parfaitement sec. Bonjour, capitaine. Dame, songea le capitaine, en voilà un qui me connaît. Mais je ne le connais pas, moi. Est-ce un naufragé pour surgir ainsi depuis le large et par quel tour n'est-il pas mouillé ? Que faites-vous donc par ici ? Capitaine, reprit l'homme. Répondez-moi d'abord en me disant qui vous êtes, vous qui avez le même talent que les canards de passer par l'eau et d'en sortir tout sec. Le grand monsieur fit une grimace. Il essaya de rire, mais il n'y arriva pas. Allons, capitaine, cherchez-vous à faire quelques prises en retournant ainsi les galets et en les mettant dans vos poches ? Je fais ce qu'il me convient de faire. Laissez-moi tranquille, que diable. Le grand monsieur sourit et tenta à nouveau de rire sans y parvenir. Le temps est beau ce soir, n'est-ce pas, capitaine ? C'en est assez à la fin. Retournez donc d'où vous venez. Vous avez l'air de me connaître. Si c'est le cas, vous savez que le jeu n'est jamais beau lorsqu'on m'a pour partenaire. Ne vous fâchez pas, capitaine. Je ne suis pas venu en railleur. Certes, je vous connais fort bien dans votre esprit que vos voyages. Je sais que vous avez eu du malheur, mais si vous le permettez, j'aimerais vous rendre service. Me rendre service ? Dame, virez de bord, je n'ai d'argent pour aucun service. Le visage de l'homme se tordit. Il ouvrit la bouche comme s'il allait rire, mais aucun son ne sortit. Je sais que votre cousin l'armateur vous a ôté le commandement de votre navire. Je peux faire en sorte qu'il vous le rende, si je veux, et je ne veux que si vous voulez. En ce cas, qu'attendez-vous en retour ? demanda le capitaine en vidant les galets de ses poches. Ah, vous ne voulez donc plus vous jeter à l'eau ? Qui êtes-vous pour savoir si bien ce que j'ai fait et ce que je voulais faire ? Le diable ? À nouveau, les traits de l'homme se figèrent en une grotesque grimace, et, à nouveau, il voulut rire, mais en fut incapable. Je suis ce que je suis, et vous êtes qui vous êtes. Que dites-vous de ma proposition ? Répondez sans le voyer. Je... Je suis d'accord. Vous plairait-il de rentrer avec un plein chargement d'huile de baleine à chacun de vos voyages ? Répondez sans embarder. Oui, oui, mille fois oui. Alors il en sera ainsi, je vous le promets. Merci, s'exclama le capitaine en tombant les deux genoux dans le goémon. Mais de grâce, qui êtes-vous ? Pour être si généreux, vous devez être le bon dieu. A ces mots de bon dieu, le grand monsieur frémit, et son expression d'homme qui essaie de rire disparut tout net de son visage. Par le Christ, répondez-moi donc. Ce mot de Christ fit se plier l'homme en deux, comme si le capitaine venait de lui asséner un coup de poing de son cru. Il se redressa quasi instantanément et salua le capitaine presque en touchant terre. J'ai cependant une petite condition. Tous les membres de votre famille et vous-même deviendrez des baleines après votre mort. Le capitaine recula de quelques pas et manqua de trébucher sur des galets. Malgré la subite épouvante, il reprit son refrain. D'abord, dites-moi qui vous êtes. Tu le sauras après. Non, non, je veux le savoir maintenant. Eh bien, soit. Je suis le roi des baleines, l'empereur des cachalots. Sur tous les océans, il ne se donne pas un coup de harpon, un seul coup de lance sans que je le permette. C'est ainsi que je punis les sujets qui me désobéissent. Alors, consens-tu ? Ferai-je ma fortune avant ma mort ? Certes. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, mais tu ne mourras que lorsqu'il y aura un mort dans ta famille et que, sans le savoir, tu auras fait souffler rouge à ce parent devenu baleine ou cachalot. Cette dernière clause du traité rassura le capitaine et il tendit sa main. Marché conclu. Le grand monsieur avança sa poigne gantée. L'expression de l'homme était toujours cette grimace qui laissait présager un rire qui ne venait pas. Le capitaine frémit d'effroi et de dégoût en sentant une poigne molle et froide. Il avait la sensation que la pression de sa main écrasait quelques liquides épais qui remplissaient le gant. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te marquer. C'est ma méthode pour reconnaître les individus avec qui je fais affaire. Je ne peux pas me rappeler de tous les noms. Ferme donc les yeux et laisse-moi faire. Le capitaine s'exécuta. Il sentit un liquide se glisser derrière sa tête et un autre barbouiller son visage. Il ressentit deux petites pressions froides sur ses yeux avant d'entendre quelques mots étranges et les liquides. Les liquides disparurent. Ouvre donc l'œil gauche et regarde à l'est. Le capitaine obéit. Ouvre donc l'œil droit et regarde à l'ouest. De rechef, il se plia aux ordres. Parfait. Il ne me reste plus qu'à te saluer, grand capitaine. Attendez, où m'avez-vous marqué ? Le capitaine se passa les mains sur la tête. Ses cheveux, sa peau et sa barbe étaient complètement secs. Il se frotta les yeux, les ouvrit et sursauta presque aussitôt. Le grand bonhomme en noir se pencha, prit un galet et cracha dessus. Il le montra ensuite au capitaine. Que vois-tu ? Dame, je vois trois embarcations qui chassent une baleine. Celle-là est aussi grosse qu'un poux et les trois pirogues qui la poursuivent larges comme un cheveu. Elles soufflent à un quart de mille sous le vent et... Oh, charni Dieu, son souffle est rouge comme le contenu d'un tonneau qu'on viendrait de percer avec une queue de cochon. J'entends l'officier « Nagez dur, nagez ferme, mes enfants, debout arponneur qu'on s'y acculait. Pique donc, pique donc, qu'on l'amarre et qu'elle file son nœud, que la course en char commence et qu'elle se termine dans le sang. » Le grand homme ne lui laissa pas le temps de continuer. Il jeta le galet merveilleux au loin. « Quelle conclusion tires-tu sur ce que tu viens de voir ? » « Ma foi, j'y vois mieux que dix, non, que cent paires de mirettes. J'ai l'impression que vous m'avez arrimé une douzaine de l'orniettes juste là, dans chaque œil. » « Désormais, c'est ainsi que tu verras. Tu pourras observer les baleines à des milles de distance et à bien des brasses de profondeur. Maintenant, rentre donc chez toi et prépare-toi à prendre la mer. Dès demain, tu auras des nouvelles de ton armateur et tu deviendras le plus grand baleinier de France et tous les capitaines du monde envieront tes succès. Allez, va donc devant de la fortune. » Disant ces mots, le grand monsieur s'en fut en suivant exactement le même chemin que celui qu'il avait pris pour venir. Quant au capitaine, il prit la route qui menait au port pour rentrer chez lui. « Pauvre homme, il est tellement malheureux et a tant pleuré que ses yeux ont viré de bord. » murmuraient les gens qui croisaient le marin. Dès le lendemain, le capitaine fut réveillé par sa femme qui égréna mille excuses pour implorer son pardon. La veille, les nerfs de madame l'avaient trahi et madame n'avait agi que par peur et désespoir, chose qu'elle ne recommencerait plus jamais. À peine le capitaine eut-il achevé son petit déjeuner qu'un commis se présenta et prévint que son cousin l'armateur en personne l'attendait avec impatience et enthousiasme pour lui faire signer un nouveau contrat. Quelques temps plus tard, le capitaine reprenait la mer à bord de son vaisseau, témoin muet de tant de misère et de mauvaises aventures. Cette fois, le capitaine mit à peine huit mois à remplir ses cales à ras bord. La chasse avait été si miraculeuse qu'on s'était même résolu à entreposer des barils sur les différents ponts du bateau. Le capitaine rentra avec une gloire d'autant plus grande qu'elle succédait à presque une décennie de misère et de mauvais sort. Ce n'est pas une robe en soi que reçut la femme du capitaine, mais sans. Avec sa part du gain, son cousin l'armateur put faire construire et armer un nouveau navire. À peine le succès estompé, le capitaine reprit la mer et revint quelques mois plus tard, les cales toujours aussi pleines. Le charpentier avait même fait aménager de nouvelles cales dans les ponts pour pouvoir ramener toujours plus de barils. Partout, dans tous les ports de Balainier, le nom du capitaine n'était plus mentionné qu'avec jalousie. Tout lui réussissait, mais voilà qu'un jour, en revenant de la pêche, il apprit que ses quatre enfants étaient morts. Le capitaine se souvint du contrat passé avec le roi des baleines, l'empereur des cachalots, et il refusa catégoriquement de repartir pour une nouvelle pêche. Mais sa femme insista. Elle était contente qu'il soit à terre, mais uniquement lorsqu'il ramenait sa part de la vente d'huile. Le reste du temps, son capitaine de mari était bien trop encombrant et gênait la relation qu'elle entretenait avec un commis de la ville. « Allons, mon tendre époux, je te ferai autant d'enfants que tu le souhaites. Reprends donc la mère. À ton retour, tu en trouveras déjà un. Non, ça n'y fait rien. Je ne pars pas. » Elle ignorait bien entendu le funeste pacte passé par son mari, et ne savait pas que son nom figurait dans les registres du roi des baleines, de l'empereur des cachalots. La femme insista, insista, insista. Elle insista tant que le capitaine finit par se résigner. « Après tout, songea-t-il, je ne cours pas plus de danger qu'avant. L'aîné de mes enfants avait quatre ans. Si mes rejetons sont tous devenus des baleines, ils nagent forcément sous les traits d'enfants, de cafres ou de baleineaux. Il me suffit donc d'éviter de chasser les jeunes baleines pour être sûr de ne pas les tuer. » Gardant cette pensée en tête, il repartit faire le tour du monde. Et une fois de plus, sa pêche fut très heureuse. À son retour, sa femme l'entortilla à nouveau et parvint à le convaincre de faire un dernier voyage pour assurer leur vieux jour. Alors qu'on armait le navire, le capitaine apprit la mort de son vieux père qui avait plus de quatre-vingts ans. « Bah ! » pensa-t-il, « mon cher père était bossu. Il a dû devenir une baleine à bosse. Une chance, puisque c'est là une espèce trop maigre que nous ne chassons jamais. Qu'on file l'écoute du grand phoque. Adieu ! Et allons pour la dernière fois. » En seulement six mois, les cales furent pleines. Alors qu'on était sur le chemin du retour, on rencontra une baleine et son petit. « On ne touche pas aux baleineaux. Pas un harpon sur lui ! » ordonna le capitaine avant de jeter les pirogues à la mer. Quelques heures plus tard, le pauvre cafre tournait anxieusement autour des bordages de la cale, flairant sa maman qui y était descendue par quartier. On était alors à quelques jours de navigation de Dieppe et le capitaine se frottait les mains en songeant au grand monsieur en noir qu'il avait aperçu sur la grève un soir de désespoir. « En voilà un qui a fait ma fortune mais qui, hélas, ne me rattrapera jamais. Pour moi, c'en est fini des baleines et je ne suis pas prêt de reposer mes pattes sur un harpon ou sur une lance. C'est une vie de prince qui m'attend et je m'en vais la commencer avec un banquet dont on parlera encore dans cent ans. » Tout joyeux, le capitaine descendit jusqu'à sa cabine. Avant de se coucher, il devait consigner les événements du jour dans son journal. Tandis qu'il écrivait, une odeur désagréable de vase envahit la pièce et une voix vint couvrir tous les grattements de la plume. « Vous avez oublié quelque chose, capitaine. » Le commandant se retourna. Derrière lui se tenait le grand monsieur, la peau toujours aussi verdâtre et visqueuse, le visage crispé dans une sorte de sourire joyeux d'où aucun rire ne sortait. « Ah, c'est vous. Et qu'ai-je oublié, je vous prie ? » « Notez ceci dans votre journal. C'est aujourd'hui que le capitaine est tombé à la mer. Il n'a pas pu être repêché. » « Oh là, qu'est-ce que ça signifie ? Aurais-je fait couler le sang de quelques membres de ma famille devenues baleines ? » « Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui. » « Impossible. » débourtant si. « Par quel prodige ? » « Oh, ta femme est morte ce matin en accouchant d'un beau petit garçon. » « Ah, il était donc écrit quelque part que cette femme ferait toujours mon malheur. Mais j'avais recommandé de ne pas tuer le baleineau. » « Oh, celui-là, tu aurais pu le tuer. Il n'est pas de toi mais d'un commis. » « Mais la mer ! » « Tu aurais dû l'éviter. » « Allons, dépêche-toi. Je ne suis pas très à l'aise sur les bateaux. » Sans maudire, le capitaine se leva. Le grand homme fondit sur lui et par un sabor l'emporta droit dans la mer. Le lendemain matin, on remarqua que le commandant avait disparu et qu'un énorme cachalot pâle se promenait autour du navire. Fort heureusement pour lui, les cales étaient si pleines qu'on ne pouvait plus rien y ajouter. L'équipage le laissa donc tranquille. Maintenant que vous connaissez cette histoire, vous comprenez pourquoi le maître coq ôte sa chic lorsqu'il moue son café. Quand il a terminé de raconter, on lui demande souvent ce que sont devenus les membres de cette étrange famille des mères, ceux qui se sont transformés en baleines, en cachalots et qui continuent de hanter l'écume du globe. Il répond ce qu'il sait, ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, ça qu'on ne sait pas. Ni où les membres de cette famille se trouvent, ni s'ils sont en vie. D'aucuns disent qu'ils sont disséminés dans les divers océans du globe, d'autres disent qu'ils ont tous été chassés. Mais une autre histoire circule sur leur compte. Plus précisément sur le compte du capitaine, réincarné en un énorme cachalot, pâle comme une après-midi d'hiver. Mais patience, patience, vous finirez par l'entendre. Avant de vous conter la légende de Mokadik, la terreur du Pacifique, je vous rappelle que cette chaîne ne vit pas des publicités ou des placements de produits, mais uniquement de la générosité de ses spectateurs. Si vous appréciez mon travail et ce que je vous propose, n'oubliez pas d'aller me soutenir sur Tipeee. Je mets dans un coin de l'écran une vidéo qui vous explique de A à Z pourquoi votre aide est essentielle pour maintenir les activités de cette chaîne. Mais trêve de palabres, reprenons le large. Dans l'auberge du vieux Taïvan, il y a quelque chose de particulier. Un trésor inestimable dont seuls les baleiniers connaissent la valeur. Comme tous les aubergistes, Taïvan range ses bouteilles sur des étagères derrière son comptoir. Certaines viennent de loin, car les baleiniers de passage ne manquent jamais de rapporter au vieux Kudjat des torboyaux achetés au bout du monde. Vous verrez de rustiques boutanches sans étiquette en provenance directe de Nouvelle-Zélande, des bourbons américains, des saké japonais et bien d'autres breuvages. Mais si vous êtes attentif, vous verrez, là, entre les bouteilles, une sorte de gros flacon. Malgré la poussière qu'il y a dessus, vous n'aurez aucun mal à constater que le liquide qu'il contient est doré. Sur cette bouteille, pas comme les autres, une vieille étiquette de papier jaune et racorni indique Mokadik. Deux mots que les terriens ne connaissent que rarement, mais que tous les baleiniers prononcent avec un respect qui suinte la crainte. Ce petit flacon posé parmi les bouteilles, c'est de l'huile. Mais pas n'importe laquelle, elle provient de l'une des plus terribles baleines qui ait jamais écumé les océans. Mokadik. Aujourd'hui, ce terrible cachalot n'est plus, mais il a emporté dans son sillage plus d'un marin et plus d'une pirogue. A l'époque, on disait qu'on le croisait surtout aux abords de l'île Mokadik, un bout de terre au large du Chili. On reconnaît facilement cet îlot. Hormis une montagne aride et noire, il n'y a rien dessus. Lorsqu'on le rencontre, il est d'abord difficile de savoir si on a affaire à Mokadik. Il faut que la vigie de Khar ait de bons yeux, car il ressemble à un nuage blanc qui file à la surface de l'eau. On le disait, aussi gros qu'un navire, aussi pâle que la lune. Les marins qui ont survécu à une rencontre avec lui racontent qu'il n'est pas comme les autres cachalots. Son souffle est différent. La respiration des cachalots consiste en un géoblique, très bref, qui se divise en deux mais le sien, le sien est une aberration de la nature. Il est parfaitement droit et jaillit par intermittence. Le son même que fait le monstre en soufflant semble tout droit sorti de l'enfer et ferait frémir les loups de mer aux cœurs les plus endurcis. On dirait un geyser de vapeur qui s'échappe d'une soupape trop petite pour lui. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut dire. Ceux qui l'ont approché rapportent qu'il était effrayant. Contrairement à tous les autres membres de son espèce, une partie du corps de Mokkadik était couverte d'un amas de bernacles qui ressemblaient aux pièces d'une armure monstrueuse forgée par les océans. Son dos pâle était terrissé d'une vingtaine de harpons, des fers jetés jadis par les fous qui ont eu l'espoir de l'attraper, sans succès. Certains étaient vieux, rouillés et tordus, d'autres étaient encore raides et pleins d'orgueil. Dans son sillage, Mokkadik traînait des dizaines de mètres de ligne, toujours vainement fixés au harpon. Parfois, selon les figures ou les combats qu'il réalisait bien loin du fil de l'eau, les cordages s'emmêlaient autour de lui. Pourtant, malgré son allure infernale, Mokkadik n'était pas d'une nature agressive, jamais il n'attaquait le premier, et certains disent l'avoir vu jouer avec entrain autour de leur navire avant de disparaître. Cependant, dès qu'on lui portait un coup, Mokkadik le rendait au centuple. Combien de baleinières a-t-il broyé avec ses mâchoires, sa tête, son corps entier, parfois ? Combien de pirogues a-t-il brisé d'un seul coup de queue ? Combien de marins furent entraînés dans son infernal sillage tandis qu'ils plongeaient dans les abysses ? Combien de membres et de vies ses dents ont-elles mâchées ? Nul ne le sait, mais on sait que, de nos jours, le vieux Mokkadik n'est plus. Il a livré son dernier combat, et je vais vous le raconter. Tout s'est passé là où tout avait commencé, dans les eaux qui entourent l'île Moka, au large du Chili. Un baleinier croisait dans ses parages, cherchant de quoi nourrir ses fondoirs à huile qui commençaient à s'assécher. La vigie roupillait, si bien que ce n'est pas elle, mais le capitaine lui-même qui aperçut, au loin, comme un nuage qui glissait paisiblement sur l'eau. Diable ! Voilà un vieux potentat, les amis ! À Nantuket, une petite île de grande importance dans le commerce de la baleine, on appelle vieux potentat les cachalots mâles qui vagabondent solitairement dans les océans. Tous aux pirogues, je crois que celui-ci nous fera au moins cent barils ! Aussitôt, les pirogues furent jetées à flot. Sur l'une d'entre elles se tenait un homme, trapu. Basané par le soleil impitoyable du Pacifique, il était encore jeune, mais, comme nombre de marins, son regard, chargé des merveilles et des horreurs aperçues aux quatre coins du monde, semblait plus vieux que celui des gens de son âge. Lorsqu'on le voyait à terre ou sur le pont, ses deux bras énormes, d'autant plus grands que l'homme était courteau, semblait l'encombrer, l'embarrasser. Mais, dès que quelques besognes de mer l'appelaient, il se changeait en un diable vif capable de prouesse qui aurait laissé pantois les marins les plus aguerris. Le nom de cet homme ? Oh ! Il est aussi inconnu que celui de Mokadik et fameux. Nommez-le comme bon vous semble. Mais sachez qu'il était second à bord du navire sur lequel il servait. Ainsi, ce second était à l'arrière de la pirogue qui était sous ses ordres. Tout en engodillant habilement, il commandait à ses hommes de souké ferme car la baleine au loin nageait à bonne allure et il faudrait être généreux en effort pour espérer la rattraper. Souké ! Comme si vous étiez nés avec l'aviron dans les mains les enfants ! Les hommes ne ménagèrent pas leurs efforts et ils ramèrent avec tant de vigueur qu'on aurait dit que chaque coup de rame planté dans les océans dégageait une gerbe d'étincelle en sortant. Au loin, le vieux mâle soufflait et son souffle étrange ne manqua pas de piquer la curiosité de l'équipage. Au fur et à mesure que l'embarcation se rapprochait du cachalot les yeux commençèrent à se plisser les esprits à remuer et les langues à se délier. « C'est Mokadik ! » s'exclama l'un des matelots. L'allure de la pirogue faiblit légèrement. Peu importe que ce soit le vaillant gentleman ce n'est qu'un cachalot et un sac d'or qui nous attend si nous le capturons. Hardis les gars ! Souké ferme ! L'équipage redoubla d'efforts si bien qu'on eut bientôt rattrapé l'immense cachalot. Mais la bête avait dû entendre les marins s'activer et les ampes frappaient le plat bord. Alors que la pirogue n'était plus qu'à quelques brasses le cachalot prit de l'élan et sonda droit vers les profondeurs comme s'il avait voulu laisser aux seconds et à ses hommes une chance d'éviter le combat et de préserver leur vie. Sa queue large comme une maison s'enfonça paisiblement entre les vagues sans faire aucun bruit. « Ne réduisons pas l'effort il a dû sonder pour nager droit comme le font tous ses congénères. Montrez-moi que vous avez des bras les enfants et souquez à nouveau de bon cœur. Les hommes obéirent. Le second leur donnait la vigueur et le courage de défier le vieux cachalot. Ils continuèrent de ramer jusqu'à entendre un bruit de souffle. « Là ! Là ! Il souffle ! » s'écria l'un des hommes en pointant une direction du bout de son doigt. « C'est notre chance ! Dorénavant soyez silencieux. Il ne doit pas s'enfuir encore une fois » ordonna le second. L'équipage lui obéit et ils parvinrent à s'approcher de la gigantesque masse blanchâtre qui filait tranquillement à la surface de l'eau. « Allons, les amis ! Mon fer a faim ! » s'écriait joyeusement le harponneur en brandissant son arme. Plus on s'approchait du redoutable mocadique, plus les bras des hommes semblaient faiblir et leur courage se dérober. Mais, malgré tout, l'animal fut enfin à portée de harpons. Le harponneur se dressa, son fer au poing. « Pique ! » ordonna le second. Le harponneur, pourtant si hardi quelques instants plus tôt, sembla figé par la terreur. Tout son corps se rédit, à l'exception de son bras qui tremblait. « Pique donc où il va encore filer ! » D'un geste saccadé et pathétique, le harponneur lâcha, plus qu'il ne le jeta, son harpon. L'arme n'atteignit même pas la cible et coula. « Dunaire, harponneur ! Tiens haut ton fer ! Tiens le ferme ! Et ne te précipite pas ! Allez, pique ! Pique fermement ! » s'écria le second. Ragaillardi, le harponneur saisit un nouveau harpon à la pointe aussi acéré que le premier. Il reprit sa position à l'avant de la pirogue et visa. Mais à nouveau, son bras flancha, comme si la simple vue du cachalot suffisait à le plonger dans une indicible terreur qui obstruait tous ses mouvements et toutes ses pensées. Le harpon fut lancé, mais son manche ricocha pathétiquement sur le dos de la bête. Averti par le contact de l'arme, le grand cachalot renasqua brouillamment, comme s'il était excédé par cette traque sans répit que lui livraient les hommes. Il plongea à nouveau, mais, cette fois, il veilla à brandir haut sa queue et à l'abattre avec une puissance terrifiante. Fort heureusement, le second, qui depuis vingt ans chassait la baleine, connaissait bien les stratagèmes utilisés par ses mastodontes pour se défendre, et il avait donné l'ordre qu'on cule pour s'éloigner au plus vite. Mais les nombreux combats que Mokkadik avait livrés l'avaient rendu rusé. Il refit sur face et plongea vigoureusement de nouveau, juste à côté de la pirogue. L'énorme masse piquant vers les profondeurs forma un tourbillon dans lequel la baleinière fut irrésistiblement emportée et dans lequel elle chavira, jetant tous les hommes en pâture à la mer. Pour un terrien, une baleinière qui chavire est le synonyme d'une inévitable mort, soit par l'eau, soit par la malice de quelques créatures qui y vivent. Mais pour les baleiniers, une embarcation qui chavire est, la plupart du temps, un simple inconfort semblable à celui qu'un ouvrier pourrait ressentir en voyant son outil se briser. Le marteau aux manches cassées se répare, la pirogue chavirée se retourne. On attendit donc que le tourbillon se calme avant de remettre l'embarcation à flot. Fort heureusement, aucun homme ne s'était noyé. Le second, aussi trempé que furieux, ne put s'empêcher de déverser sa colère sur le pauvre harponneur que la superstition et la légende de Mokadik avaient paralysé de terreur. Les goulets d'eau salés qu'il avait avalés rendaient sa voix encore plus rauque que d'ordinaire. « Empoté de marins d'eau douce ! Toi, un chasseur de baleines ? Par Neptune, tu n'es bon qu'à pêcher les anguilles ! Ose me maudire si tu n'as pas peur d'un cachalot ! » Comme piqué par un serpent, le harponneur sembla se vider de toute l'énergie vitale qu'il animait. Sans maudire, il sauta dans l'eau. Le second eut à peine le temps de regretter les amères paroles que lui avait dictées son courroux que le harponneur avait déjà disparu dans les flots. Vainement, on jeta des lignes de tous les côtés du navire dans l'espoir que le bougre en saisisse une et échappe à la mort. Mais rien ne se passa et on ne revit jamais le pauvre harponneur. Rongé par la culpabilité d'avoir été si rude, le second ordonna qu'on remette le cap sur le navire, se jurant que sa prochaine rencontre avec le monstre serait sa dernière et que, ce coup-ci, il tiendrait lui-même le harpon. La nuit et le lendemain passèrent et le navire resta dans les mêmes eaux. Alors que le soleil commençait son irrésistible et habituelle descente vers l'horizon, la vigie signala une horde de baleines qui nageaient paisiblement en jouant et en soufflant bruyamment. « Les voilà ! Ça brèche, ça crache et ça souffle à une lieu d'ici ! » Le capitaine fit ajuster les voiles pour ramener le navire au plus près du banc avant d'envoyer les pirogues à l'eau. La gamme de baleines était telle qu'on donna l'ordre d'y envoyer toutes les baleinières du bord. Celle du second fut la première à l'eau et, même si la perte de la veille attristait encore les esprits, on se mit à souquer ferme et de bon cœur en n'oubliant pas que chaque prise est un pas de plus sur le chemin qui mène à la maison. Toutes les baleinières se rangèrent derrière celle du second qu'on savait fort habile et capable de voir les baleines à une grande distance. On s'approcha mais les baleines se mirent à sonder ne laissant derrière elles que des remous que le calme plat de la mer ne tarda pas à estomper. « Ne vous en faites pas, elles ne sont pas pressées. Même en ramant à faible allure, nous serons à côté d'elles quand elles remonteront. » On ralentit donc l'allure. En scrutant les flots, le second aperçut un baleineau qui jouait dans les rayons du soleil. Une aubaine. Oh, ce n'est pas avec un petit cafre qu'on tire beaucoup de barils, mais lorsqu'on le blesse, sa mère ne tarde pas à surgir et, elle, peut faire son compte de tonneau. Le second fit donc s'approcher doucement la baleinière, saisit son harpon, visage juste et fit mouche. La mère ne se fit pas attendre. Elle rejoignit son baleineau à la surface et le prit sous sa nageoire. Mais la pauvre bête, déjà moribonde, ne tarda pas à expirer, ce qui rendit la mère folle de rage. La gueule grande ouverte, elle chargea la pirogue du second, charriant de part et d'autre de sa monstrueuse tête des trombes d'eau et d'écume. Au même moment, un bruit assourdissant et une ombre qui masquait le soleil plongèrent tous les hommes dans une peur panique totale. Là, à quelques mètres d'eux, une monumentale masse blanche venait de surgir de l'eau. C'était Mokadik, la légende du Pacifique. Son petit œil, rendu parfaitement rond, tant la colère et la fureur semblaient s'être emparées de lui, croisa le regard du second. Le monstre se laissa lourdement retomber sur une baleinière qui fut brisée nette en deux. Le second, dont la vivacité d'esprit n'avait pas été engourdie par la peur, ordonna à ses hommes de souquer, car, si la première attaque de Mokadik ne leur était pas destinée, la mère du cafre, elle, chargeait toujours furieusement pour venger son enfant. La pirogue parvint à se dégager juste à temps, mais la baleine termina sa course sur deux hommes qui se noyaient, cela même qui était dans l'embarcation détruite par le grand cachalot blanc. « Ce ne sont que des baleines, hardis les gars, et ô les cœurs, la fortune vient nous tenter ! » s'exclama le second pour ragaillardir les cœurs. Mais les cœurs avaient du mal à résister à la terreur que procurait un pareil chaos. La mère du baleineau fut harponnée et nagea furieusement au loin, emportant dans son sillage la baleinière dans laquelle les hommes se cramponnaient pour ne pas être éjectés. Le cachalot pâle, lui, refit surface face à la pirogue du second, comme s'il l'avait reconnu et était prête à punir son audace. Après avoir soufflé bruyamment en propulsant un geyser, d'eau salée au-dessus de son énorme tête, Mokadik bâtit sa queue et se mit à charger droit vers l'embarcation du second. Mais alors qu'il traversait un épais filet d'eau rougie par le sang du baleineau harponné, il stoppanait de sa course et se courba, ne laissant poindre au-dessus de l'eau qu'un petit bout de son énorme dos hérissé de fer. « C'est notre chance, mes enfants ! Nagez ! Nagez si vous voulez revoir vos belles de notre vieille Nantukette ! Ramez ! Il n'y a plus que dix vagues entre nous ! Non, attendez ! Je n'en compte plus que sept ! » Mokadik ne bougeait toujours pas, offrant son dos au harpon du second. Ce dernier visa sans trembler et jeta droit son fer dont le tranchant vint mordre la chair du Léviathan. Aussitôt, le cachalot rua et se propulsa vers l'avant avec une vitesse incroyable, tirant derrière lui la baleinière qui semblait voler par-dessus les flots. À bord, on tenait tant bien que mal. La ligne filait si vite que la rainure à l'avant du navire fumait. On évidait à la chaîne des seaux d'eau qui partaient presque immédiatement en vapeur. Brusquement, le monstre virevolta et reprit sa course en sens inverse, manquant de faire chavirer la baleinière. Le premier bout de ligne avait filé et était presque terminé, si bien qu'on en attacha un nouveau qui ne tarda pas à être emporté à son tour dans les flots à la suite de Mokadik. Un long moment passa et le plaisir de la vitesse commençait à céder le pas à une grande inquiétude, car le filin poursuivait sa course, la moitié avait filé et en avait plus qu'une rallonge de disponible. Si Mokadik épuisait la réserve, il faudrait couper la ligne et la bête s'enfuirait. Le second se résolut à nouer le dernier bout au moment même où Mokadik voltigeait à nouveau, frappant la surface de l'eau avec son énorme queue. « Il sonde ! Patience, les amis, notre tour viendra ! » Dans un maelstrom, le cachalot disparut sous les flots. Le bateau s'immobilisa et la ligne se mit à stagner. « Lové le filin, les gars ! » Aussi vite que possible, un matelot, celui qui se trouvait le plus près du seau dans lequel on range les cordages, s'exécuta. On était à court de rallonge, mais on avait encore de quoi tenir plus d'une cinquantaine de brasses. Sans que personne ne pût le prédire, la corde reprit soudainement sa course. Elle s'entortilla entre les doigts du malheureux matelot qui l'avait encore dans les mains. Le pauvre fut immédiatement happé, renversant au passage les autres hommes qui se trouvaient sur sa route. Son hurlement d'effroi disparut aussitôt dans un sinistre bruit d'éclaboussement. Rien ne pouvait être fait pour secourir le pauvre bougre. Ses camarades avaient à peine eu le temps de réaliser son malheur que l'infortuné matelot devait être déjà à plusieurs mètres sous les eaux, attaché à la ligne que le monstre blanc emportait avec lui dans les abysses. Le second était stupéfait. Ses espoirs de planter sa lance dans le flanc de Mokadik, la légende du Pacifique Sud, s'amenuisait au fur et à mesure que la réserve de lignes s'épuisait. Il ne restait plus que vingt brasses de filins à écouler. Si on arrivait au bout et qu'on ne coupait pas le cordage à temps, la pirogue serait happée dans les profondeurs à la suite du monstre et tout l'équipage périrait noyé. Plus que dix brasses de ligne, les hommes angoissés attendaient. Le second, résigné, avait saisi la hachette pour se préparer à couper le cordage. Encore cinq brasses, le second leva son bras, fixant le chanvre qui défilait sous ses yeux. Quatre brasses, trois, maintenant deux, plus qu'une. Le second abattit sa lame droit vers la ligne, mais il stoppa net son geste, car le défilement s'était brusquement arrêté. Quelques instants se passèrent dans un silence oppressant. Le second donna l'ordre de haler à nouveau la ligne et de la lever dans les seaux. La chose fut faite avec la plus grande prudence, car personne ne souhaitait suivre le précédent et un fortuné marin dans les flots. De longues minutes passèrent, laissant dans leur sillage une sinistre torpeur. Les autres balénières du bord qui étaient encore à flot rejoignirent celle du second et demandèrent des nouvelles. « Mokadik a sondé il y a bientôt une heure, il ne devrait plus tarder. » Effectivement, il ne tarda pas. On vit une immense masse blanche arriver des profondeurs avec une vitesse prodigieuse. « Par le diable, il arrive en dessous de nous ! » s'exclama le harponneur d'une pirogue en se jetant à la mer. La fin de sa phrase fut coupée par une immense gueule ouverte qui jaillit hors de l'eau et détruisit tout net l'embarcation. Les hommes étaient terrifiés. Mokadik venait de surgir des flots avec un élan formidable qui avait tiré son immense corps de plus de 20 mètres de long au-dessus de la surface de l'eau. Le second pouvait voir un des marins, un jeune mousse, se débattre dans l'immense mâchoire qui le retenait prisonnier. Le novice eut des mouvements grotesques puis son corps ensanglanté retomba dans l'eau, inerte. Le monstre allait retomber sur le second et sa pirogue, si bien que ce dernier donna promptement l'ordre de ramer pour éviter le choc. Le contact fut évité de justesse, mais la pirogue fut secouée par les immenses vagues créées par le monstre. Pendant cette lourde chute du cachalot blanc, le second s'était muni de son louchet, une pelle tranchante fixée à un long manche. Il avait eu le temps d'en asséner deux coups à la bête avant qu'elle ne disparaisse sous les eaux. Courage, les gars, j'ai atteint sa queue par deux fois. Le tranchant de mon louchet est acéré, il ne pourra pas nous échapper. Mais l'énorme Mokadik ne semblait toujours pas prêt à s'avouer vaincu. Il continua de nager en noirâtre. On évitait tant bien que mal ses coups, mais les hommes étaient à bout, presque incapables de fournir le moindre effort. Alors que le cachalot fendait les os à quelques brasses de l'embarcation, le second, épuisé par le combat, rassembla ce qu'il lui restait de force pour saisir sa lance. Il courut le long du bord et sauta, son fer acéré dans les mains. La lance s'enfonça profondément dans le monstre qui émit un jet de sang épais et noir. Le second, lui, tomba dans l'eau. On se fit un devoir de le repêcher au plus vite et de ramer vigoureusement loin de Mokadik qui se tortillait avec d'infâmes spasmes. L'écume bouillonnait autour de lui et son sang la teintait de noir. Son énorme mâchoire claquait et il soufflait avec fureur. Dans sa folle et meurtrière agonie, il manqua de briser une autre pirogue. Il s'éloigna, fit volte-face et, à nouveau, chargea de toutes ses forces la gueule grande ouverte. Les hommes étaient fatigués et il fallait se rendre à l'évidence. Même les plus habiles manœuvres n'auraient pas pu protéger l'embarcation du terrible choc qui causerait sa perte et la mort de son équipage. « Nagez ! Nagez ! » hurla le second en regardant le monstre foncer vers lui. On nagea mais rien n'y faisait. Il fallait s'avouer vaincu. Mokadik était le plus fort. Le second, maudit son orgueil, ferma les yeux et murmura une prière. Mais bientôt, le grondement des flots se dissipa pour laisser place au silence et au clapotis de l'eau sur la coque. Un souffle fatigué tira le second de sa torpeur. En ouvrant les yeux, il s'aperçut que Mokadik s'était arrêté à quelques brasses de la pirogue. Il soufflait un son obscur qui dégoulinait sur son corps panne. « Hardi, mes amis, le voilà qui hisse le drapeau, c'est notre chance ! » s'exclama le second. Une rapide manœuvre fut effectuée pour se placer le long du cachalot. Le second s'empara d'une nouvelle lance et la brandit dans les airs. Alors qu'il la plantait à la jointure du corps et de la tête pour y déloger la vie, ses yeux se baissèrent et rencontrèrent le gros œil du cachalot. Une pupille noire et dilatée, cerclée par un iris gris injecté de sang, le regardait tristement. La peau se plissa légèrement autour de l'œil avant de se détendre lentement. Le cachalot roula paisiblement sur lui-même jusqu'à ce que son ventre se trouve face au ciel. Mokadik, le seigneur des océans, la terreur du Pacifique, le cachalot pâle, au dos hérissé de vingt harpons, étaient morts. Il n'est pas toujours aisé de deviner qui est le héros de certaines histoires. Parfois, il y en a plusieurs. Parfois, il n'y en a qu'un. Parfois, il n'y en a pas. Qui est le héros de cette histoire ? Sont-ils deux ? Il y en a-t-il même un ? Libre à vous de choisir. Comme quoi, même un flacon d'huile posé derrière le comptoir d'une taverne peut avoir des choses à raconter. Enfin, Mokadik a fait son temps, mais son nom, et les légendes qu'il a laissées dans son sillage demeurent, tout comme celles qui continuent de sillonner le monde. Elles changent, prennent des aspects et des formes façonnées par les époques et les langues qui les charrient, mais elles demeurent malgré tout. Parfois, elles vivent, renaissent l'espace d'un instant quand on prend le temps d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501